Alors, du coup, merci à vous trois d'être là, Jean-Marie, Romain et Gilles, pour parler du thème du métier de chef opérateur autour du film d'histoire, du film d'époque. Puisque vous avez tous les trois travaillé sur pas mal de films ou de séries qui se passent pas à notre époque, donc pour Gilles, tu as travaillé sur, entre autres, Eugénie Grandet, l'échange des princesses, les fusillés et les enfants du pays, qui sont tous des films d'époque. Et Romain, toi, tu as participé à la série Marco Polo sur Netflix et Rémi sans famille. Et Jean-Marie, la dernière fois, tu me disais que c'était combien, 16 ou 17 ? En fait, je crois que j'ai compté, je suis à 19, oui. Donc, en fait, c'est pour ça que je me permettais de faire préambule de cette rencontre, parce que, parce qu'en fait, mon premier grand film, c'était Les Caprices d'un fleuve et c'est Bernard Giraudot qui m'a fait confiance et c'était donc un film d'époque aussi, ça s'appelle ce 18e. Et c'est un peu ça qui, enfin, c'est vraiment grâce à ce film et grâce à la confiance de Bernard que ma carrière a commencé. De ce coup, on a remarqué mon travail et puis on m'a appelé un peu de fois. Et donc, c'était mon premier grand film, c'était un film d'époque. Et la dernière, j'ai fait trois films d'époque. Donc, voilà, c'était juste en préambule de cette rencontre que je voulais raconter ça. Et les trois films, enfin, en plus, ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, on est le 18 juin et j'ai été vérifier le Blu-ray et le DVD chez Éclair ce matin de De Gaulle. Du DVD de De Gaulle, donc le 18 juin, c'est assez drôle, je trouve, comme coïncidence. Voilà, sinon, donc oui, comme cette année, j'en ai fait, l'année dernière, j'ai fait trois films d'époque. C'est pour vous dire que c'est tellement drôle dans notre métier de changer d'époque. J'ai commencé au Moyen-Âge avec Kaamelott. Je suis passé en 1940 avec De Gaulle et j'ai terminé l'année en 1789 avec un film qui s'appelle Délicieux que je vais commencer à étalonner l'année prochaine. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on monte dans une Doloréane et hop, on tourne à droite, à gauche, en criant Marti ! Donc, voilà, c'est assez drôle. Je n'ai pas fait de film dans le futur, par contre. Donc, voilà. Et puis, avec ça, je voulais vous raconter une anecdote aussi, comme ça, pour en terminer. C'est pour ça que je t'avais fait parvenir quelques petites photographes. Il s'est trouvé que j'ai continué deux films, ensuite, après Les Caprices d'un fleuve, deux ans après. J'ai fait deux films de suite avec Bernard Giraudot. Donc, le premier, c'était Marquise, que nous avons tourné en Italie, à Cinecita et dans plusieurs décors italiens. Donc, Marquise, c'était un film où ça, c'est Les Caprices d'un fleuve. Donc, ce que vous disiez, c'est mon premier film que j'ai fait. Donc, voilà, le film avec des bateaux et tout, c'était super. C'était vraiment super. Alors, voilà. Donc, ça, là, on est sur Marquise. Et alors, sur Marquise, donc, on a tourné assez longtemps. C'était un long film. On a tourné 12 sommets, Cinecita, plein de décors italiens. Et là, donc, on termine le dernier jour de tournage. C'était un vendredi. On est à Bologne. Bernard Giraudot, je joue Bollière. Donc, je le filme, là, le vendredi soir, dans cet état-là de Bollière. Donc, un plan large et un plan serré, je vous ai mis. Et puis, là-dessus, on passe la soirée. On prend l'avion le lendemain, le samedi, pour rentrer à Paris. Tout le monde rentre chez soi. Le dimanche, on se retrouve dans le train. Donc, on a changé nos valises. On se retrouve dans le train, ensemble. On arrive au Croisic pour tourner un autre film d'époque qui s'appelait Marthe. Où Bernard jouait le rôle d'un colonel de la guerre de 14. Donc, entre le vendredi et le lundi, moi, j'avais changé d'époque. Donc, j'étais dans un autre trip. Et puis, le comédien aussi. Donc, je trouvais que c'était un bon point en vue pour lancer cette rencontre sur le film historique. Très bon point en vue, oui. Voilà. Pour l'anecdote. On peut dire qu'on fait un métier formidable. Et je vous souhaite toute la réussite dans votre métier. Vous avez choisi un métier formidable. Voilà. Merci. Merci. Et donc, je vous avais mis des photogrammes à la fin. C'était juste pour rappeler le délicieux. Ah oui. Je vous ai mis deux petits photographes de délicieux que je vais commencer donc à étaler le lundi. C'est la fin, je crois. Alors, ça déjà, c'est Charles de Gaulle. Ça, c'est de Gaulle. Donc, ça, c'est déjà sur les écrans. Donc, ça aussi, c'est tout ça. Ça, c'est de Gaulle. Et juste après, il y a délicieux. Ça, c'est de Gaulle aussi. Ça, c'est encore de Gaulle. Mais voilà. Donc, ça, c'est délicieux. Complètement une autre ambiance. Et puis, voilà. Toujours délicieux. Voilà. Donc, ça, je commence à l'étalonner lundi. Et puis, Camelot, vous avez vu le teaser que vous pouvez en voir. Oui. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne rencontre. Merci. Merci, Jean-Marie. Merci, Jean-Marie. Merci beaucoup, Jean-Marie. Salut, Romain. Salut, Gilles. Salut, tout le monde. Salut. Merci encore. Je vous laisse débattre. Bye-bye. J'aime, Marie. Bonne rencontre. Bye-bye. Je commence. Du coup, la première question qu'on avait à vous poser, c'était… En gros, est-ce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de recette pour le film d'époque, ni de la manière de l'éclairer, ni quoi que ce soit. Mais est-ce que, dès le départ, du fait que ce soit un film d'époque, il y a une forme de prérequis ou de cahier des charges lié à ce genre-là ? On pense assez facilement à un traitement des couleurs un peu chaud ou un peu sépia ou à une lumière assez diffusée. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez dès le début ? Est-ce que c'est des éléments qu'on peut retrouver assez souvent dans les films d'époque ? Zizil, je t'en prie. On ne t'entend pas, Zizil. Tu as coupé ton micro. On a ton micro. Vous voyez, on t'entend. Non, on ne t'entend plus. Je le remets. Là, vous m'entendez. Non, je dirais qu'à une époque, ça nécessite peut-être encore plus de préparation, d'attention. Mais encore une fois, on va parler de ce qui différencie d'une époque des autres films, mais c'est pas mal de parler aussi de ce qui devrait être commun dans tous les films. Il y a une préparation. Donc, si on parle de direction artistique, par exemple, oui, il faut une attention particulière sur les costumes, sur les décors, sur les couleurs, sur les lieux de tournage, sur aujourd'hui, quand on tourne, qu'est-ce qu'on va devoir effacer ? C'est très difficile de trouver des régions, des ponts d'extérieur, par exemple. Qu'est-ce qu'on va devoir refaire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, il y a une préparation qui est peut-être supérieure et une préparation qui, en l'occurrence, pour parler de ce que je connais, à savoir que Julie Grandet a l'échange de princesse. C'est un travail que j'ai beaucoup travaillé avec Marc Dugain sur des photographies, enfin sur des peintures, pardon, sur des peintures, puisqu'à l'époque, la photographie n'existait pas, sur l'époque qu'on retracait. Donc, c'était des tableaux. J'ai travaillé, par exemple, avec l'échange des princesse sur les tableaux de Bensborough, de Rembrandt, de Caravage. Donc, du coup, quand on parle sur les tableaux, on parle de couleurs, on parle de l'accent de lumière. C'est des lumières quand même très précises. Et donc, tout ça fait qu'on arrive, pas avant de tourner, mais on arrive en préparation, on arrive en repérage avec déjà, il est souhaitable qu'on ait déjà des idées d'images avant de repérer les lieux, puisqu'on sait très bien que de la taille de la fenêtre va pouvoir passer un projecteur ou pas. Et donc, oui, ça nécessite une préparation plus grande, une préparation plus grande. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez beaucoup, on vous a envoyé beaucoup d'éléments avec Romain, trop, vous ne pourrez pas tous les montrer. mais que dans ces éléments, il y a ce qui concerne, par exemple, des tableaux, des peintures. Si vous regardez, par exemple, du côté de Giné Grandet, vous avez des tableaux, un tableau d'un peintre danois, Amarchoy, qui me permet, moi, à me ensuite proposer. Voilà, ça, c'est un tableau de Amarchoy. Il y en a un autre, je pense, on voit une silhouette, voilà, voilà, voilà un tableau qui m'a beaucoup inspiré. Alors, c'est vrai que la première chose qu'on voit, déjà, c'est un format vertical, ce qui ne sera pas le cas du film, qu'on va tourner, mais il n'y a pas le point, par exemple, et ça me donnera l'idée de proposer à Marc un plan. Je vous envoie les quatre photographes du plan, je ne sais pas le plan en mouvement, mais les quatre photographes du plan qui s'appellent Balade, non, pas Balade, je ne sais plus comment il s'appelle, il s'appelle, je l'ai retrouvé, Après l'amour. Après l'amour, il devait y avoir quatre photogrammes. Donc, je suis la comédienne principale, qui est interprétée par Joséphine Jappi. Donc, je suis dans son dos, elle se dirige dans un couloir. C'est le petit matin, c'est-à-dire que c'est en 11 jours, et je décide de la suivre. Donc, c'est au photogramme d'après. Je suis à l'épaule, je suis à 50 images secondes, et puis, à un moment donné, j'arrête le point. Je demande à Steve de recouvre, que l'est très bien romain, parce que c'est aussi un restaurant qui travaille, de ne pas suivre la comédienne, le point, et de la laisser partir dans le fond quand elle ouvre la porte. C'est le photogramme d'après. Donc, ça, c'est clairement inspiré d'une peinture, d'un leur choy, que, je ne sais pas si c'est Marc, si c'est Séverine, la chef de collaboratrice, qui m'a montré. Mais voilà, par exemple, des éléments de fabrication, des éléments de cristallisation au moment de la préparation, qui permet ensuite de proposer des choses comme ça sur le tournage. C'est assez marrant, d'ailleurs, ce plan n'était pas prévu sur le plan de travail, ni sur le tournage. Et c'est après avoir tourné la séquence d'avant, qui est une séquence où Jeuny fait l'amour avec son cousin, et la séquence d'après, où on s'est dit, avec la script, qu'il manquait peut-être une transition. C'est comme ça qu'est venue l'idée de faire ce plan. Du coup, est-ce que tu dirais que, par rapport aux autres films, les tableaux, l'ambiance qu'on retrouve dans les tableaux de cette époque, ont un rôle d'inspiration pour la lumière et pour l'image, qui est le seul référent de l'époque ? Oui, oui, mais tu vois, je vous ai aussi envoyé d'autres photos, des inspirations de films, et tu vas trouver Ida, qui n'a rien à voir avec le film. Ida, qui est un film que j'ai revu avec Marc, et qui était pour nous une énorme référence. Pourtant, ce film, il est en noir et blanc, alors que nous, on est en couleur. Il est en format 4 tiers, alors que nous, on est en 66. Mais c'est intéressant parce que ce film-là, qui m'entendant que le sujet est totalement différent, mais ça parle quand même d'enfermement. C'est que ça parle d'une femme, et ça nous a permis à Marc et moi de préciser un petit peu ce que Marc voulait. En l'occurrence, quand je demande à Marc Dugain pourquoi il veut faire Eugénie Grandet aujourd'hui, il me parle de, il me dit que c'est comme une fille de Daesh, une fille qu'on voile, une fille qui n'a pas le droit de sortir, de rencontrer des gens, de dépenser son pognon, de toute façon, elle n'en a pas, en tout cas, elle croit qu'elle n'en a pas. Et donc, on revoyait d'ensemble, il y a quand même des cadres très osés, très particuliers, et ça me conduit, ces cadres-là, à proposer le noir et blanc à Marc Dugain, à proposer le 4 tiers, ce qui sera un cadre, et le noir et blanc nous sera refusé par la chaîne, par Canal+, et par le distributeur, Advitam. Et donc, finalement, on tournera le film en 1966, en couleur, et ça, ça m'amène à une autre référence que vous devez avoir, vous avez quelques photogrammes qui, a priori, n'ont rien à voir avec Eugénie Grandet, qui est la série Picking Blenders, qui est une série qui a été indiquée par Marc Dugain en termes de chroma, en termes de contraste, en termes de brillance, en termes de lumière dure, et parfois une fenêtre qui pète, par exemple. Voilà. Donc, encore une fois, plus vous aurez des éléments de cristallisation, des éléments de référence sur le film que vous préparez, plus après, je crois, on pourra travailler dans une plus grande sérénité, et qui t'a oublié après ces références. Mais en tout cas, c'est pour ça que les tableaux, sincèrement, la peinture, c'est toujours un référent pour moi, même quand je fais un film contemporain. On est nourri de ça, et moi, je suis toujours étonné, dans le mauvais sens du terme, à savoir que l'éducation artistique à l'école n'existe pas. C'est-à-dire que, voilà, l'éducation artistique, la peinture, la photo, c'est des choses indispensables. Et même quand on ne fait pas de cinéma, je crois, mais qui plus est quand on fait du cinéma et quand on a l'intention de faire l'image. Ou de dire, avec des images, ce qu'on pourrait dire avec des mots, parce que le but du jeu, c'est quand même ça. Le but du jeu, quand on fait un film à la photo, c'est d'essayer de remplacer des mots par des images. Voilà. Ça, c'est Pink Leblenders. Et ce que vous voyez en bas, les petits pixels, c'est la palette qu'a extrait mon état honneuse, Mathilde Delacroix, pour donner des références de couleurs et de peintures, quelque part, pour le film qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, quand vous avez un rédacteur qui vous montre des images comme ça, déjà, vous savez que vous n'aurez pas de problème pour mettre quelqu'un totalement dans le schwarz, dans l'obscurité, en pénombre, ce qui n'est pas toujours le cas. Et alors, quand il s'agit de Génie Grandet, quand même, c'est un huis clos, principalement, c'est un huis clos. Il y a trois personnages, principalement deux, le père Grandet et Génie Grandet. Voilà, ça permet de prendre des risques en photo. Donc, ça, c'est une couleur. Donc, ce n'est pas du noir et blanc. C'est un truc parfois un peu désaturé. Mais sur les carnations, on garde un peu de rouge. Donc, c'est un travail vers lequel on va se diriger. Et donc, forcément, la couleur des décors, au moment de peindre les décors, parce que si c'est des décors naturels, ça reste quand même des couleurs dans lesquelles on est intervenu au niveau de la peinture, les références des couleurs viennent avec ces références-là, qui sont, encore une fois, une époque totalement différente, un sujet totalement différent, mais qui a permis à moi, en tout cas, d'essayer de comprendre un peu là où voulait en venir Marc. Pour juste passer la main à Romain, j'ajouterais que ce travail de couleurs et de contrastes l'a permis aussi d'insister lourdement auprès de la production pour avoir des rushs étalonnés. Encore une fois, au Géni Grandet, je l'ai tourné avec un tout petit budget. C'est tourné à 2,9 millions. Donc, c'est un petit budget pour un film d'époque. C'est un tout petit budget. Donc, il y a des discussions à tous les niveaux, mais à tous les niveaux. Et les rushs étalonnés, donc j'ai obtenu les rushs étalonnés avec l'accord de la production et du directeur de production parce que, je lui ai dit, c'est un moyen pour Marc et moi et la déco et les costumes et quelque part les acteurs d'aller plus loin dans la proposition cinématographique et photographique. J'ai accepté de faire le film sans essai maquillage costume. Je n'ai pas fait d'essai maquillage costume parce que j'ai posé le poil contre. Donc, j'ai fait une économie partie. Je n'ai pas envie de faire du film sans étalonnage, sans avoir des rushs étalonnés parce que c'est quand même un élément, ça nous amène une autre discussion, mais un élément important pour le montage pour la suite. Mais pour un film d'époque, je pense que c'est peut-être encore plus important parce qu'on pense Romain. Oui, sur la question des essais et des rushs étalonnés, surtout, c'est un peu pour tous les films finalement. C'est-à-dire que de manière générale, on a envie que l'image qui est produite au rush et qui ensuite va au labo soit la plus proche possible de ce que ça sera. Parce que d'abord, c'est plus intéressant de donner une direction franche. Et puis, c'est des images que le réalisateur va voir pendant très longtemps après au montage. Et enfin, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça permet aussi de voir si ça tient la route, s'il y a une homogénéité, si c'est cohérent. Après, pour revenir à ta question, Noé, c'est intéressant parce que... Déjà, il y a plusieurs choses. Il y a une histoire d'époque, de contexte et de mode un peu. C'est-à-dire que si tu prends un film comme Barry Newden, effectivement, outre le fait de cette histoire d'éclairage partiellement à la bougie, mais c'est un film plutôt coloré, plutôt très chaud, plutôt très doux, avec pas d'effet ou très peu d'effet dur. Et puis, si tu regardes les choses qui se sont faites ces dernières années, bien que là, ça évolue un peu, mais notamment en série, les Vikings, les Game of Thrones, les Peaky Blinders, on est plus dans une sorte de désaturation, en tout cas, une monochromie assez évidente dès qu'il s'agit d'époque. Mais ça, je pense que c'est une histoire de contexte et de mode. Peut-être aussi lié à l'idée que le spectateur s'en fait, alors que tout dépend de la source d'inspiration. Si on parle de la peinture romantique, il y a beaucoup plus de couleurs que dans Peaky Blinders, c'est une évidence. Mais voilà, je pense que c'est ce facteur qui est le contexte joue. Ensuite, il y a la référence, selon l'époque du sujet dont parle le film, l'époque avec laquelle on crée le film, il y a, je pense, un réflexe à aller vers de la peinture comme source d'inspiration. Et voilà, ça, c'est un élément qui participe aussi au choix des couleurs qui sont faites en amont. Et puis, il y a aussi le fait que pour la déco et les costumes, et puis la coiffure et parfois même le maquillage, mais surtout les costumes, c'est un peu comme, pour faire un film d'époque, c'est un peu comme un rôle de composition pour un acteur. C'est-à-dire qu'il y a l'écueil des anachronismes à éviter, sur lequel tout le monde est très vigilant, et ça devient, c'est un souci, entre guillemets, un souci supplémentaire, en tout cas une vraie considération, que tu n'as pas sur les films contemporains, évidemment, mais ça devient quelque chose de... Et puis, en même temps, il y a un gros écho, là, je ne sais pas si ça vient de moi. Voilà, c'est parti. Et en même temps, il y a une volonté de coller à une espèce de... Je ne sais pas comment dire ça. Ce n'est pas ne pas prendre de risques, mais en attendant, et ça, c'est l'inconscient collectif, à se rapprocher d'une relative douceur et monochromie, je pense. Et la dernière chose que je voulais dire à ce sujet, c'est que je trouve ça vachement intéressant d'essayer de prendre le contre-pied de ça, si c'est approprié, si c'est justifié, si ça plaît au réalisateur, si ça a du sens, évidemment. Ce n'est pas juste pour se démarquer, mais je trouve ça intéressant d'essayer de... de prendre le problème un peu à l'envers et de se dire pourquoi ne pas s'inspirer de choses plus récentes, plus colorées. Voilà. C'est ce qu'on a essayé de faire sur Marco Polo. Et j'avais travaillé sur un mood board que j'ai envoyé après que je l'ai présenté au studio et au réalisateur, évidemment. Et il y a des choses d'époque, évidemment, dans ce mood board, parce que j'ai essayé aussi de trouver des références qui soient proches du paysage de Mongolie et de la route de la soie. Mais c'est quand même beaucoup plus coloré qu'à l'époque où on a commencé à tourner. La série un peu de référence, c'était Game of Thrones. Tout le monde parlait au sein de Netflix. Je veux dire, tout le monde avait très envie que ça connaisse le succès. Mais il y avait aussi... C'était la série d'époque, même si c'est un peu héroïque fantasy, qui cartonnait. Donc, il y avait une véritable volonté de s'inspirer de ça. Et finalement, je trouvais intéressant de faire l'inverse et se dire, c'est de l'époque, mais pourquoi pas aller complètement dans la couverture ? Alors que Rémy sans famille, c'est l'inverse. Ça part de l'influence d'un genre qui était très cher à Antoine Blossier, le réalisateur, et qui... C'est une influence très spielbergienne et c'est un genre qui nous parle et une imagerie qui nous parlait à tous les deux. Donc, le choix des couleurs, des directions de lumière, des contrastes, etc., était inspiré quand même de comment Spielberg pourrait traiter un conte, quoi. Tu vois ? Donc, voilà. Ça fait un peu 5 façons d'approcher la chose, 4 ou 5 façons d'approcher la chose différemment. Peut-être qu'on peut mettre, pour faire la transition, peut-être qu'on peut montrer un extrait de... Enfin, montrer le trailer de Marco Polo et ensuite aussi des captures d'écran de Génie Grandez qui sont des styles assez différents quand même pour continuer cette discussion sur la couleur, entre autres, et sur les actions de lumière un peu marquées. Alors, je... Je vais... 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 Mais, le truc important aussi, je t'en prie, c'est qu'il n'y a pas de recette. Je vais... Je vais... C'est important. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas si tu veux commenter un peu ces images. J'espère qu'elles sont bien passées avec le partage d'écran. C'est assez fluide. Un peu, mais c'est peut-être ma connexion. Je ne sais pas. Écoute, non, voilà. C'est un peu, je pense que ça... Ça, ça illustre un peu ce que je disais tout à l'heure. Voilà, on a vraiment pris pour le coup le parti de la couleur et de la saturation. Et quand je dis on, ce n'est pas seulement moi en lumière. C'est qu'en déco et en costume déjà, il y avait un truc quand même. Surtout en saison 1. En saison 2, après les costumes, ils ont redescendu un peu les teintes et les saturations. Et ils ont pris des teintes un peu plus proches les unes des autres. Mais en saison 1, il y avait une vraie volonté d'aller vers la couleur comme ça. Le vrai haut, la chef déco avait fait ça vert, avec des dorures. Il y avait du rouge dans certains décors et du bleu par exemple. Sans forcément que ce soit dans des tons pastels d'ailleurs. Tout ça était, se rapprochait un peu des primaires. Et en voyant les concepts que la déco avait fait. Qui étaient pour le coup absolument magnifiques. Et qui sont une vraie source d'inspiration aussi. Donc ça, c'est un truc quand tu arrives sur un... Parce qu'il n'y a quasiment qu'en films d'époque et en science-fiction. Finalement, on fait des concepts comme ça. Tout simplement parce qu'il faut bien se baser sur quelque chose. Vu que ce n'est pas du contemporain. C'est des concepts qui sont clairement poussés, esthétiquement parlant. Et après, je trouvais intéressant de continuer de pousser le bouchon un peu plus loin. Alors, tu vois, si tu vas sur les intérieurs, je crois un peu plus loin. Ça, c'est... Voilà, ça c'est les scènes de guerre. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Alors, là, c'est quand même monochrome. Mais c'est une source d'inspiration formidable. Déjà, tu sais que c'est évidemment la bonne direction. que d'aller faire des rayons de soleil comme ça, un peu marqués. Après, c'est juste une question d'échelle. Mais avec un peu de fumée pour marquer les rayons, bon, ça, on en use et on en abuse. Mais je trouvais intéressant de pousser le bouchon de la couleur et de la saturation et de la séparation de couleurs aussi, surtout. Je me demandais comment, à quel moment tu intervenais dans ce travail. En fait, les concepts art t'arrives avec déjà des intentions de lumière aussi marquées. Et toi, tu te les appropries après ? Alors, ça, sur Marco Polo, moi, quand je suis arrivé sur le projet, il y avait déjà des concepts art. Donc, t'arrives, on te donne ça. Je me suis, waouh, génial. Parce qu'encore une fois, c'est évidemment une ressource d'inspiration. Et puis, ça te permet de comprendre les décors qui ne sont pas encore construits quand t'arrives, tu vois. Et c'est une formidable base de discussion après pour l'ensemble des départements. Déco, lumière, costume avec le réalisateur. Et donc, voilà, ils sont faits. Après, dans le cadre de Rémi sans famille, c'est différent. Comme on a pu avoir en plus une assez longue prêpe avec Antoine, on les a fait faire. La déco les a fait. Et puis après, ils ont été peaufinés au fur et à mesure des remarques de chacun pour, de la même façon, constituer une véritable base d'échange et de travail qui, au fur et à mesure des versions, devient de plus en plus précise. Tu vois, la déco et les VFX qui avaient travaillé main dans la main pour faire ces concepts, ils faisaient à chaque fois, ils arrivaient à je ne sais plus combien de versions, mais il y avait au moins 5-6 versions. D'ailleurs, on voit qu'il y avait la même chose qui était faite pour les costumes. Oui. Et ça, c'est fabuleux. Donc, c'était Tim Heap sur la saison 1, le créateur de costumes. Il est arrivé avec ça, avec différents costumes pour chaque rôle et chaque situation pour proposer, tu vois, au studio et au réalisateur. Et bien, voilà, on part plutôt là-dessus ou là-dessus. Et il y a déjà, tu vois, un vrai travail de création, de design. Enfin, c'est très précis, très chialé. Voilà, sur les films d'époque, c'est vrai que tu es presque obligé de passer par là. Enfin, tu n'es pas obligé, mais ça facilite énormément les réflexions et les échanges de chacun. Parce qu'on part de zéro, quasiment, contrairement au contemporain. Et la question aussi qu'on se posait en voyant le travail que tu avais fait sur Marco Polo, c'était aussi la question de la véracité un peu ou la vraisemblance historique. Et surtout d'une époque dont on n'a pas de document visuel et la part de fantasme qu'il y a aussi forcément dans tous les films d'époque. Et du coup, comment tu travailles avec ça ? Enfin, c'est une question qui peut aussi porter pour les films de Gilles, bien sûr. Mais du coup, dans Marco Polo, on l'a vu dans l'abondance, il y a des plans qui sont assez oniriques. Tu en as parlé pour la couleur, mais voilà. Comment tu travailles cette question-là ? C'est une très bonne question. Alors, la grosse majorité du temps, le but, c'est… Bon, il n'y a évidemment pas d'électricité. Donc, les sources du lumière, c'est vite vu. Le soleil, le clair de lune qui est une convention et qu'on exagère pour pouvoir voir quelque chose la nuit. Et puis, le feu, que ce soit des torches ou des feux de camp, voilà. Donc, tu te balades un peu là-dedans. Sauf que c'est long, une série d'épisodes. Il y a des scènes où parfois, il y a une volonté du réalisateur de traiter ça de façon un peu plus onirique, comme tu le disais. Et puis, il y a aussi des fois, comme c'est la fin de l'épisode 1 ou la fin de l'épisode 2, je ne me rappelle plus, où Marco Polo est dans une espèce de bordel. Et on a passé assez longtemps dans cet épisode en extérieur jour, un peu en extérieur nuit. Et là, je me suis dit, traitons-le comme une boîte de nuit. Et donc, j'ai proposé du rouge, du rose. Il y a un mélange de trucs qui sont, pour le coup... Alors, ça n'existait pas à l'époque, dire ça, non ? Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y avait l'ancien principe de la bouche chinoise, justement. Il y avait des draperies derrière lesquelles on pouvait positionner des bougies, par exemple. Donc, la couleur, évidemment, elle existait. Après, comme tu dis, il n'y a pas de véritable document qui restituerait telle une photo, par exemple. À quoi ça ressemble ? Voilà, ça. Mais sauf que dans l'inconscient collectif, ça a du sens. Parce qu'une boîte de nuit est souvent connotée, même si c'est un bordel, là. Mais, tu vois, dans ce style d'endroit, c'est souvent connoté dark, coloré. Le rouge fait souvent appel soit au sang, soit à l'érotisme. Donc, voilà. Je suis arrivé avec cette idée. Il y avait deux réalisations. C'était une co-réalisation. Le premier réalisateur n'était pas chaud. Et le deuxième a dit, ouais, ouais, vas-y, on y va. Et je trouve que c'est bien, par le moment, de sortir du... Encore une fois, quand ça a du sens, d'essayer de sortir de la convention... Soleil, clair de lune et torche. Sur 10 heures. Au final, en tant que spectateur, on accepte beaucoup, beaucoup de choses. Exactement. Même de l'ordre de l'anachronisme. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, les spectateurs sont tellement éduqués de nos jours. Et on a tellement de contenu. Et les gens voient tellement de choses différentes. C'est compliqué de surprendre, déjà. Et puis, en fait, on peut se permettre... On peut aller très, très loin. À partir du moment où il y a une véritable raison. À partir du moment où c'est justifié. Par le récit. C'est évidemment la base. Par l'action. Par l'histoire. Là, on peut faire... Là, on voit qu'il y a du verre ou du sillon. Ça, c'est Vania. Ça, c'est un épisode de Vania Sernjoul. Le chef-op avec qui j'ai partagé la saison. Qui est formidablement talentueux. Et voilà, tu vois, là, c'est pareil. Il y va à fond avec, comme tu dis, le verre. Tu regardes les portes au fond. Tu vois, il y a des... On sent que c'est un peu éclairé. On sent que c'est un projecteur en douche. En vrai. Nous qui faisons de l'image, tu te dis... Alors, ça, c'est évidemment que ça n'existait pas. Cette direction de la lumière. Mais comme tu dis, c'est... T'acceptes. T'acceptes. Parce que là, d'abord, on est sur une image fixe. Mais quand tu es dans le décor, si tu ne regardes que ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Et là, c'est spécialement marqué. Ouais. Ouais. On va voir sur celle-là. Ok. Donc, toi, Gilles, peut-être que tu as un plan à ton travail. Moi, déjà, il y a un truc qu'a dit tout à l'heure, Romain. Et je trouve que c'est vachement important. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à prendre au contre-pied. Quand je dis ne faut pas hésiter, c'est évidemment qu'on n'est que directeur photo. C'est-à-dire qu'il y a un réalisateur ou une réalisatrice. Et contre-pied, ça me fait penser à un contre-point. Et souvent, dans les interventions des directeurs photo, dans les rencontres que vous avez faites avec eux, ils parlent beaucoup de musique. Et prenant l'exemple de la musique, il y a pas mal de gens, je pense, par exemple, à Paul Thomas Anderson sur Derwey Blue Book, qui n'hésitent pas à prendre une musique qui n'est pas du tout la musique qu'on pourrait entendre à ce moment-là, à cet endroit-là, à cette époque-là. Et ça passe très bien. Donc, encore une fois, l'idée de contre-point, ça me paraît vraiment important. En ce qui me concerne, pour Gilles, moi, je suis allé moins loin que Romain, parce qu'il y a quand même des codes que je pouvais difficilement éviter. Alors, c'est vrai que, comme Romain, je me suis retrouvé confronté à la lumière du jour, la lumière de la nuit, donc la lune, et la lumière d'une bougie. Donc, si on parle un peu technique, mais la lumière du jour, 5600 degrés Kelvin, la lumière d'une bougie, 1800 degrés Kelvin, la lumière électrique, avec laquelle je n'avais pas le droit, 3200 degrés, et la lumière de la lune, là, ça dépend un petit peu du choix des acteurs de la photo. Personnellement, et vous pouvez montrer, par exemple, le plan large, où il y a des deux personnages qui se font en face, le par Grandet et Julie Grandet. Voilà. Donc, moi, j'avais un autre souci. Tu as le ton micro coupé, Gilles. Voilà. Cette image-là, donc, c'était un plan… Voilà. Comme il n'y a pas d'argent, je n'ai pas d'autre choix que de tourner deux jours. Donc, c'est un plan que j'ai tourné deux jours en décor naturel. Donc là, et je ne voulais pas, avec Marc, je voulais essayer d'avoir un petit peu de matière dans les fonds, dans les fenêtres. Donc là, par exemple, il faut savoir que la vitre, est extrêmement filtrée. Il y a un N24 plus un Aquaboo, je l'appelle Aquaboo, donc il prend deux diaphémies en plus, et un 2085. Parce que ça, c'est un truc, c'est un vieux truc que j'ai piqué à un directeur photo qui s'appelle Emmanuel Machuel, d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, qui, lui, travaillait ces nuits en prenant, sur une base de la chimie, de 5006, il mettait de l'Aquaboo de 2085, et comme ça, il y avait un bleu un peu chaud qui, moi, personnellement, m' correspondait pas mal. Donc voilà comment j'ai choisi de traiter les nuits. Alors, il y a des bougies qui sont en champ, elles sont, là, pour le coup, à 1800 degrés, mais les projecteurs que je rajoute, et quelques projecteurs, là, en l'occurrence, il y a deux astéras que je rajoute, ils ne sont pas à 1800, ils sont un peu moins chauds que 1800. Donc, voilà, donc là, je suis tenu par un truc un peu réaliste, et avec un postulat que je n'avais pas eu sur l'échange des princesses. Sur l'échange des princesses, c'était les rois, les Rennes, Versailles, la Cour de France, la Cour d'Espagne, il y avait des bougies, beaucoup de bougies. L'accessoiriste, il y avait deux accessoiristes, il y avait l'accessoiriste qui ne s'occupait que des bougies. D'ailleurs, entre vous et moi, je pense que, moi, je le considérais comme électricien. Et sur Jeunier Grandet, l'histoire du film, c'est que c'est quand même Grandet, il laisse un mec qui est avare, qui a du pognon, mais il dit qu'il n'en a pas, il déconomise tout, notamment les bougies. C'est-à-dire que dès que j'allumais une bougie trop, Marc me disait que j'allumais une bougie trop. Et peut-être, j'allumais une bougie trop, sincèrement. Et certainement, je vais devoir, en tout cas, je voudrais essayer, aller à la phase d'état d'un âge, j'ai revu le film lundi, pour voir si je peux éteindre des bougies, voir ce que ça veut dire. Parce que ça veut dire que je suis sur Best Light, donc je peux le faire. Mais parfois, je pense que j'éteindrais des bougies. Parce que ce serait un contresens que chez Grandet, il y ait trop de bougies, puisque c'est le sujet du film, de l'économie. Donc là, en l'occurrence, pour Julien Grandet, moi, j'ai travaillé avec des bougies, des bougies du jour. Et après, après, on a tourné aussi des plans d'extérieur. Évidemment, il y en a quelques-uns. Il y a des styles d'extérieur, mais là, la lumière, en tout cas, on la maîtrise moins puisqu'on est dépendant du temps. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup d'argent au Weather Day, donc moi, je refuse, en tout cas, c'est toujours, je refuse de faire apparaître du soleil en extérieur s'il n'y a pas de soleil. Enfin, c'est des discussions, mais c'est toujours, moi, je trouve toujours un peu fake de rajouter un filtre, je ne dis n'importe quoi, mais prenons un filtre au chocolat ou de donner une couleur un peu comme ça, un chocolat, à l'état de l'âge pour faire croire qu'il y a du soleil, alors qu'il y en a parfois. personnellement, j'ai du mal avec ça. Mais entre le froid et le chaud, il y a le côté neutre et tout dépend de ce qu'on veut raconter. Mais encore une fois, moi, j'aime beaucoup l'idée du contrepoint et les grands signatistes ont utilisé ce contrepoint tout le temps. rappelez-vous Hitchcock quand il fait l'amour aux trousses et que son acteur principal attend dans un champ au milieu de l'une part avec un avion qui fonce dessus. Il dit, d'ailleurs, je me souviens, il dit à Truffaut dans un bout d'entretien, il dit, vous en France, vous auriez fait passer la scène la nuit dans une rue pour éclairer. Donc, il a encore plus le contrepoint et pourtant, cette scène qu'il va dire aujourd'hui qui s'est trompé. Donc, je pense que le… Et tout ça fait partie des discussions, des réflexions parce qu'il faut mieux les avoir avant parce qu'il y a eu le tournage. D'abord, il y a des choix techniques qui font que si vous décidez de tourner une scène de nuit et que vous êtes en jour, ça va être compliqué. C'est un peu intéressant mais pour Eugénie Grandet, en l'occurrence, je suis resté un peu collé à la réalité. Non, je pense à une autre scène de l'échange des princesses. L'échange des princesses, c'est un film où il y a un peu d'argent mais il n'y en a pas tant que ça. C'est un film qui s'est fait à 5,5 millions. Et quand vous le voyez, on a l'impression qu'il y en a plus. Et la scène de l'échange des princesses, c'est-à-dire la scène qui est tirée d'un bouquin de Chantal Thomas, elle se passe en plein jour. C'est une scène qui a existé dans l'histoire de France. On a échangé une princesse de France avec une princesse d'Espagne sur l'île de Bessoa qui se trouve à côté entre l'Espagne et la France. Et c'est une scène qui s'est passée sur une île donc en plein jour. Nous, quand on tourne le film, on a d'autres problèmes de financement qui font qu'on a des taxes shelter et le film se fait entièrement en Belgique. Rien en France, rien en Espagne. Ce film se tourne pour des raisons de Tempo, il se tourne en octobre-novembre, donc en hiver en Belgique. Et moi, je repère, là je pense que tu peux montrer des photos de Carnet que tu dois avoir sur l'échange des princesses. Tu vois, si tu vas sur l'échange des princesses, si tu vas sur l'échange, tu dois avoir des trucs d'échange. Oui, je peux montrer tes carnets. Voilà, alors, c'est le carnet de l'échange des princesses. L'image que vous voyez là-haut, c'est une photo prise avec l'iPhone, avec Artemis, en plein jour. Je suis en été, sauf que je suis en mode juillet et je tournerai le film au mois d'octobre-novembre. Et là, je convainc Marc qui me parle de cette séquence de magnifiant, même d'un côté spectaculaire. Et donc, je convainc Marc, mais aussi la production, de tourner non pas cette séquence de jour, mais de nuit. Et si tu vas dans les styles, je ne sais pas si tu dois avoir des styles qui correspondent à ce que ça peut être. Sur l'échange, sûrement. Sur l'échange, tu vas sur l'échange. Voilà. la séquence qui s'est tournée de nuit, avec évidemment la nécessité de payer des techniciens de nuit, parce que les Belges, ils sont comme les Français, ils se travaillent plus cher quand ils se travaillent de nuit. Mais pour le coup, la lumière déco, la lumière hymne, les torches, participe beaucoup au plan. Et si tu vas, si tu vas où... Donc là, il y a une nacelle avec un 18 kg qui tape en contre, avec toujours pareil, un mélange de 5006 au bout de 2085, plus une diffuse, plusieurs diffusions. Et si tu vas sur l'image d'après, tu as le contre-champ avec la nacelle que j'ai mise en contre. J'ai bougé l'image à la droite là. Voilà, celle-ci. Oui, celle-ci. Donc, je suis face à la princesse qui descend. Et donc là, la nacelle que j'ai mis en contre. Et puis, on va comme ça jusqu'à... Donc après, c'est ça. Et après, on va jusqu'à... Est-ce qu'elle monte dans le bateau ? Donc là, tu peux aller voir sur le plan quand elle monte dans le bateau. T'entends plus. Ah bon ? Non, si tu vas sur un photogramme où elle monte dans le bateau, tu la vois de profil, tu vois le bateau. Je me dis bien là. Alors bon, reste sur celui-là. Reste sur celui-là. Donc ça, c'est un photogramme. Vous voyez que le ciel, il marque encore un peu à gauche. Et c'est parce que c'est un plan que j'ai tourné au crépuscule. C'est-à-dire que j'ai commencé par ce plan-là et après, j'ai tourné les autres plans. Mais ça, je pense qu'on a les mêmes problématiques quand on tourne sur un film qui n'est pas un film d'époque. C'est juste que parce que je suis avec Marc Dugain, qui est un écrivain et qui accepte l'idée de changer pourtant quelque chose qui est historique. Cet échange de princesse, c'est pas simple à jour. D'ailleurs, il y a des tableaux au Louvre qui montrent l'échange de princesse. Il accepte l'idée que c'est mieux pour son film qu'elle se passe de nuit pour raconter ce qu'il va raconter. Encore une fois, il va raconter les dorures, le côté magnifique de ce milieu-là pour justement mieux s'attarder après dans les coursives de ce monde-là où il dénonce les atrocités qui s'y passent, à savoir qu'on considère des enfants moins que des chiens. Sincèrement. C'est-à-dire que les enfants meurent tellement rapidement de maladies quand les adultes essaient de ne pas trop s'attacher aux enfants. Donc, mais voilà, donc après, comme sur tous les films, la phase de préparation est essentielle. C'est-à-dire que où est-ce que vous mettez l'argent quand vous en avez ou quand vous n'en avez pas assez ? J'ai un autre exemple sur les chans de princesse. C'est qu'il y a à un moment donné une scène où la princesse traverse un village avec, dans le scénario en tout cas, beaucoup de monde. Donc, qui dit du monde, dit de la figuration et dit des costumes. Et voilà, tu peux aller sur les styles qui baladent, va sur balade 1. et en parlant avec Marc et la production de cette scène qui pose un problème de financement. Et Marc dit, mais moi, ce que je veux montrer, c'est juste que cette princesse rencontre le monde qu'elle ne côtoie jamais, c'est-à-dire les pauvres. Et donc, il décide de... Je crois que tu as coupé ton micro encore. Il n'y a plus le micro, Gilles. Voilà, donc elle passe en carrosse dans les bois. Elle s'endort. Tu peux passer où elle s'endort. Donc ça, c'est un plan qu'on a tourné dans un faux studio dans un hangar pour donner des faits-nuit. Après, on continue sa balade et il l'a fait arrêter dans les bois. Elle marche pour faire pipi. Donc ça, c'est un subjectif de ce qu'elle voit qui correspond à ce plan-là. Et il faut rester sur ce plan-là. Et en fait, là, il n'y a pas le style. Mais dans cette position, elle va voir arriver une paysanne avec un âne et juste la rencontre des deux filles vont raconter ce que lui va raconter, à savoir la rencontre des deux mondes. Ce monde de la reine avec ce monde moyen âge. Voilà, mais parce qu'il y a un écrivain ou en tout cas un auteur derrière le scénario, à nous de réfléchir comment on va raconter ce qu'il veut raconter en termes d'image. Voilà, donc c'est cette problématique qu'on a sur les films d'époque, on les a aussi sur les autres films. Mais sur les films d'époque, il y a d'autres paramètres. Ce n'est pas une voiture, c'est un carrosse. C'est pour ça que moi, je reviens toujours sur la phase de préparation des films. Pour moi, c'est essentiel et c'est une énorme différence. Je ne sais pas ce qu'on pense Romain, mais sur les pays anglo-saxons et en France, souvent, on ne considère pas assez cette phase de préparation qui est une phase de réflexion et qui me paraît, et donc une phase de recherche, une phase où on peut se tromper, une phase où on va d'un côté et puis on peut faire une marche arrière et aller d'un autre côté. Sur un tournage, on sait tous qu'on est tenu par des notions d'efficacité. Plus vous voyez de choses en amont d'un film et qui plus est d'un film d'époque, même si, je dis souvent à des gens, n'ayez pas peur de proposer des choses qui ne vous plaisent pas. Des choses qu'un réalisateur sur un premier film ne propose un truc s'il a du mal à dire ce qu'il ne veut pas, ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il ne veut pas et ça permet d'avancer. Sur un film d'époque, on peut aussi montrer des images ou des tableaux qu'on ne souhaite pas et ça peut engager des discussions. Pour moi, ce qui caractérise le film d'époque, c'est effectivement l'attention au départ. Il ne faut pas oublier que souvent, on travaille avec des gens qu'on ne connaît pas, des réalisateurs qu'on ne connaît pas. Et puis parfois, des gens qui ne parlent pas ou parfois, ils n'ont pas de même culture. Et donc, il faut qu'on ait le temps de se trouver. Et comment mieux parler d'une image avec d'autres images ? Donc, voilà, oui, la peinture, mais la photo est aussi convoquée. Là, quand on décide de faire le film en 1966, Géné Grandet en 1966 avec Marc, ce n'est pas ce qu'on a vu, Ida, ce n'est pas ce qu'on a parlé d'enfermement, ce n'est pas ce qu'il m'a parlé de Daesh, il me parle de Daesh pour faire Géné Grandet. Le truc, il est dingue. Il ne met pas dans cette note d'attention. C'est-à-dire que si moi, je ne vais pas au charbon ou au contact avec lui, Marc ne nous dit pas. on décide, par exemple, de cacher un petit peu sur Géné Grandet au début avec, pas un voile, mais un foulard derrière les grilles du confessionnal, derrière, en utilisant des optiques à décentrement, en mettant le point à un endroit mais pas à un autre. Voilà, c'est un travail et tout ça, c'est fait parce qu'on a discuté en amont en préparation. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, on a pas mal parlé de lumière mais est-ce que est-ce que le ça va être un peu la même réponse, j'imagine que ça ne tient pas forcément au fait que ce soit des films de genre mais est-ce que le travail du cadre est également modifié soit par les influences picturales soit par je ne sais pas. Moi, je vais te répondre sur un truc avant de passer la parole à Romain. Déjà, c'est marrant parce que Romain, on se voit régulièrement avec Romain parce qu'on travaille sur la charte de l'image et donc en travaillant sur la charte de l'image on touche tous les fondamentaux de notre métier et parfois des évidences qui n'en sont pas pour d'autres qui devraient l'être pourtant. Par exemple, une évidence c'est que en tout cas pour nous il y a peut-être quelqu'un qui pensera l'inverse mais je pense qu'il est mieux de faire un cadre et après la lumière ou de composer un cadre parce que la fenêtre on imagine qu'elle va venir d'ici. Un exemple, moi je tourne par exemple quand je tourne les anges de princesse la lumière en jour elle vient des fenêtres une anecdote moi je visite le film n'a pas beaucoup d'argent je visite le décor on a un château qui peut faire la blague avec Versailles pour les intérieurs mais il y en a un seul à Bruxelles donc il n'y a pas le choix et le directeur de production me suit quand je fais les repérages il me suit et il me colle et je lui dis mais pourquoi tu me colles ? il me dit je m'intéresse à la lumière en fait il s'intéressait à la liste de lumières que j'allais lui donner donc je dis tu t'intéressais à la lumière donc dis-moi pourquoi ils ont dans ces grandes pièces des fenêtres qui font 5 mètres sur 7 et donc ils brûlouent un truc ils ont des grandes fenêtres parce que pour éclairer ces pièces il faut beaucoup de lumière qui rentre à l'intérieur donc comment tu penses que je vais éclairer cette pièce là et donc il ne répond pas je vais te dire je vais éclairer avec un projecteur qui viendra de l'extérieur mais pas une mandarine c'était à 18 kilos et je lui dis mais pourquoi vous me mettez au troisième étage du château alors qu'il y a la même pièce en bas parce qu'il fallait qu'il discute un peu plus avec le propriétaire du château je lui dis je te conseille de discuter un peu plus parce que le projecteur regarde on descend en bas et je lui dis à ton avis on est à quelle hauteur du sol il me dit 10 mètres je lui dis ouais 10 mètres mais tu penses bien que si je mets mon projecteur à 10 mètres la lumière elle est horizontale or moi je veux que la lumière elle soit comme ça oblique donc il faut mettre une nacelle un peu plus haut en 15 mètres 15 mètres mais je lui dis mais quand tu regardes par la fenêtre qu'est-ce que tu vois des douves donc qu'est-ce qu'on fait on met on met donc les machinistes font une installation des montres où ils mettent des tours avec sur les tours les tours une nacelle pour chaque nacelle 3 fenêtres 3 nacelles 3 18 kilos à 18 kilos mais je lui dis mais si après on discute de la composition de l'équipe je lui dis mais si tu me mets un mec là-haut c'est plus de mec c'est fini il reste les journées là-haut donc tête télécommandée donc plateforme rue nacelle tête télécommandée et comme c'est des rideaux comme il y a parfois il y a des rideaux blancs on les met parfois en réflexion sur des toiles donc c'est des installations de fou et comme évidemment ces trucs-là on tourne avec une jeune fille un enfant qui a 5 ans et en Belgique c'est même en France à peu près on ne peut pas tourner on tourne 4 heures avec un enfant de cet âge-là et c'était l'actrice principale du film donc cette installation dure un certain temps sur le plan de travail ce qui veut dire que les extérieurs quand cette façade on doit la voir on ne peut pas la voir ou alors il faut utiliser la post-producte donc cette notion de lumière sur ce film-là a des incidences directement sur le plan de travail et pour répondre à ta question une fois qu'on a décidé que la lumière naturellement elle arrivait à des fenêtres en se trouvant en plein jour dans des scènes comme ça forcément le cadre tu le composes en tenant compte de ce paramètre-là donc la lumière a une incidence sur tous les films évidente sur la composition d'un cadre mais peut-être encore plus sur un film d'époque où les sources de lumière elles sont souvent c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on va dans une boîte de nuit il y a beaucoup de lumières qui vont être lignes la position de la bougie ou des flambeaux ou de la torche va impliquer le cadre qu'on va faire après il y a aussi la notion de mouvement qui dépend aussi de l'écriture que choisit le metteur en scène Romain est-ce que tu es compte l'idée qu'on fasse un cadre avant de faire la lumière ? Non évidemment mais tu vois en écoutant ce que tu disais je pense qu'évidemment il faut faire un cadre avant la lumière et que c'est la méthode la plus judicieuse la plus efficace mais je me posais la question d'écoutant est-ce qu'on compose un cadre parce que c'est un petit peu le sujet de ta question je crois Noé est-ce qu'on compose différemment ou est-ce qu'on appréhende différemment le travail du cadre sur un film d'époque et je ne crois pas ça serait bizarre de dire ça parce que ça reviendrait à dire que ça sous-entendrait qu'on néglige le cadre sur un film contemporain ce qui n'est évidemment pas le cas donc non on l'appréhende de la même façon clairement après après ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure je pense qu'il y a il y a des réflexes parfois qu'on peut avoir en se disant c'est un film d'époque donc il faut qu'on soit posé large des mouvements lents il y a ce truc et oui pourquoi pas tu vois il y a ce truc là mais après tu regardes La Favorite qui quand même avant d'être un film de lumière c'est un film de cadre quand même et en plus ça je trouve que c'est un chef-d'oeuvre mais où pour le coup le cadre et la personnage alors le cadre pour le choix des focales et puis pour les mouvements de caméra qui sont parfois inattendus et des panneaux comme ça où tout d'un coup il est clair que le cadre a été appréhendé c'est du contre-focal avant la lumière c'est du contre-focal hyper court en fichail donc ça c'est pour faire écho à la question du contre-point et ça a du sens clairement tu vois c'est hyper couillu quand même d'aller dans cette direction et d'employer des focales hyper courtes qu'on voit plutôt dans les films d'action généralement donc oui c'est voilà pour te répondre c'est aussi important que si ce n'est plus finalement que la lumière mais pas parce que c'est de l'époque je pense que c'est pareil pour tous les films ce qui compte c'est ce qu'on met dans le rectangle ce qu'on choisit d'y mettre et pour faire passer un message pour raconter quelque chose après la lumière évidemment vient également appuyer tout ça mais elle n'est pas aussi c'est presque un petit peu plus subliminal finalement la lumière alors que le cadre c'est très concret quoi donc voilà et toujours un peu sur la question du cadre mais qui va rejoindre celle la question des décors je pensais à l'échange des princesses Gilles il y a quand même enfin tu tournes dans des décors quand même qui sont assez somptueux avec beaucoup de détails des dorures et du coup j'ai un peu l'impression que peut-être sur les films d'époque ou avec des décors qui sont assez magnifiques on se retrouve un peu à avoir des cadres qui sont rapidement saturés d'informations ou en tout cas où on a envie de montrer le décor tu parlais de la favorite mais les très grands angles permettent d'apprécier ça mais du coup comment le comment le décor du coup on va dire plutôt d'époque va venir influencer parce que on parle enfin dans les films c'est toujours les personnages qui comptent quand même il ne faudrait pas perdre les personnages par rapport au décor pourtant le décor là va énormément rencontrer dans un film d'époque comment vous faites la balance en fait bon déjà déjà il y a un réalisateur une réalisatrice qui doit avoir cette idée là dans quelle mesure son personnage est petit dans le décor dans quelle mesure il peut prendre le décor mais là par exemple par rapport à ce que tu dis j'ai une anecdote va sur les styles de l'essence des princesses et sur le escalier c'est S-E-S-C-1 S-E-S-C-1 là il se trouve donc vous voyez le roi lui 15 qui a 16 ans qui est dans l'escalier dans un escalier il approche du escalier c'est le début du film il se trouve que comme je vous l'ai dit ce film là il n'y a pas d'argent je tourne en Belgique et je ne suis pas à Versailles sauf que coup de bol l'escalier de l'ambassade d'Italie à Bruxelles c'est la réplique exacte de l'escalier de Versailles donc du coup on attend ça au repérage et là tu peux voir le 6 d'après tu peux faire l'escalier ESC1 ESC2 tu dois en avoir comme ça tu en as 9 tu en as 9 tu as le début du film et la fin du film donc tu as celle d'après tu as le 8-15 qui monte l'escalier de face en privilégiant au maximum l'escalier parce qu'on montre qu'on est à Versailles en fait on est à Versailles Italie attends je le remets moi même j'ai juste un petit voilà et donc et donc si tu veux là c'est un décor qui qu'on a essayé de rentabiliser au max pour montrer à la fois la solitude de l'enfant dans ce monde là qui est un monde trop grand pour lui voilà l'escalier c'est le même escalier après tu as le couloir au haut de l'escalier voilà et donc ça c'est le début du film et après après tu as un autre style qui montre quand il rentre voilà là on est sur un autre décor là on fait le raccord direct mais si tu as le style d'après alors c'est la fin du film la fin du film il y a à nouveau voilà et là c'est sa c'est la personne qui s'occupe qui s'occupe de lui qui Catherine Mouchet et qui monte l'escalier et qui est regardé par Louis XV on a le contre-champ si tu vas au style d'après voilà Louis XV qui est en haut de l'escalier qui le regarde et tu as un raccord dans l'axe après et après tu as le plan de profil des deux dans l'escalier et voilà si tu veux un élément de décor qui a très largement participé à la manière dont on voulait vous raconter l'histoire c'est parce qu'on a découvert l'existence de cet escalier à Beausselle qu'on a découpé aussi le film comme ça aussi par rapport à ce que voulait montrer Marc à ce moment-là à savoir des personnages qui sont trop petits par rapport à la fonction qu'ils doivent occuper donc mais encore une fois c'est je rejoins ce que dit Romain c'est-à-dire que il n'y a pas de recette et il ne faut pas qu'il y ait de recette c'est-à-dire que pour moi la question qu'on doit toujours se poser et que le réacteur doit toujours se poser et nous avec lui c'est qu'est-ce qu'il veut raconter et comment on le raconte avec les moyens qui sont les nôtres à savoir le cadre la lumière les objectifs voilà et quels sont les moyens qui sont à nos dispositions mais voilà un élément de décor si tu veux qui a joué un rôle énorme dans ce film-là là on dirait qu'on est à Versailles mais on est en fait à Beausselle et en plus ce que tu dis Gilles c'est ça le plus dur en fait dans notre métier et le plus passionnant c'est trouver la bonne grammaire pour venir soutenir appuyer corroborer une histoire un récit ça vaut en termes de cadre de composition en termes de mise en scène évidemment de mouvement de caméra et de lumière et c'est ça le plus compliqué parce qu'un film où on regarde davantage la lumière que les acteurs il y a un problème manifestement soit tu as mordu le trait et allé trop loin dans les effets soit les acteurs et le film sont très mauvais mais dans les deux cas ça ne va pas alors que c'est moins gênant d'ailleurs d'une lumière qui ne se remarque pas du tout et au profit de l'histoire mais le plus compliqué c'est ça ça me fait penser à une phrase qui m'avait vachement marqué qu'avait dit Darius Comte-G dans une interview je crois et il avait dit il faut avoir une bonne idée par film et juste cette phrase ça veut dire plein de trucs tu vois ça veut dire que ça veut dire à la fois qu'il ne faut pas trop en faire ça veut dire que ça sous-entend aussi qu'il faut il faut que l'idée elle soit juste et que et ça sous-entend aussi que ça n'empêche pas d'avoir une bonne idée par séquence mais elle est chargée de sens cette phrase et et c'est intéressant d'essayer de faire l'exercice tu vois d'avoir une idée par film c'est peut-être ça peut être je ne sais pas on utilise les courtes focales avec ce personnage-là et les longues avec celui-là ça peut être en rouge de caméra qu'avec une femme ça peut être plein de choses mais c'est une question à se poser c'est pas facile de trouver la réponse et moi j'ai une question Romain parce que moi j'ai été longtemps l'assistant de Patrick Boussier et Patrick il disait toujours et je me suis aperçu qu'à quel point il avait raison que souvent quand on tourne un film on se rend compte qu'il y a une focale qu'on utilise plus que l'autre sans être aussi radicale que Bresson qui utilisait 50 mm il y a souvent une focale qu'on utilise plus que l'autre est-ce que par exemple sur Marco Polo tu as rencontré est-ce que tu dis est-ce que tu as sorti une focale plus que l'autre clairement mais après c'était aussi les réels du pilote c'était Joachim Ronning et Spen Sandberg et le mec qui commandait c'était vraiment Joachim qui par la suite a fait ils sont désolarisés et par la suite il est parti sur Pirates des Caraïbes sur des gros machins comme ça Maleficial 2 un mec qui a une véritable force de caractère et culture visuelle et du coup lui dès le début il a dit bon ce qui serait bien c'est qu'on tourne à 3 caméras tout le temps un peu la gueule et il me fait je me mets sur un tableau il me dessine 2 personnages il me fait voilà typiquement on ferait un large à 2 au 18 un 3 quarts avec amorce au 21 et puis un peu plus un vrai serré toujours avec amorce au 75 donc tu vois 3 caméras comme ça à 90 et donc j'étais pas ravi d'entendre ça parce que ça peut souvent représenter des compromis pour la lumière et pour le cadre d'ailleurs pour les fonds pour plein de choses et puis au final ce qui s'est passé c'est qu'on a fini par tourner très très vite qu'il y a 2 caméras et par établir qu'on allait rarement en longue focale et oui et du coup quasiment systématiquement en fait tu te retrouves avec une focale ou deux un peu de prédilection et tu sais jamais vraiment laquelle ça va être avant de commencer à tourner et puis des fois tu es certain que ça va être un 27 et puis en fait c'est pas le film et tu t'aperçois que c'est un 21 donc il y a un tout donc ouais il y a un truc il y a un vrai courant d'ailleurs en ce moment que je trouve vachement intéressant d'inclure le sujet dans le décor d'inclure les personnages dans un contexte et donc on voit de plus en plus de films et de séries avec cette grammaire de plus courte focale plus près des personnages plutôt que plutôt que l'inverse c'est il y a une véritable tendance en ce moment et c'est on est d'accord Romain que c'est pas la tendance du Covid c'est pas la tendance de du Covid-19 non pas du tout c'est la même voilà mais c'est plus compliqué pour tout le monde parce que ça veut dire que tu vois plus de choses tu vois plus large donc pour la déco même pour la lumière mais c'est très payant ouais et moi aussi je trouve ça très payant et surtout il y a une autre tendance c'est aussi de travailler avec des caméras à gros format et donc de jouer avec la profondeur de chant avec ces focales-là assez proches des comédiens ça donne aussi des choses très intéressantes c'est plus facile de composer un plan large en plus avec ces grands formats parce que tu te retrouves à utiliser un plan large où les comédiens sont en pied c'est pas facile surtout quand le décor est grand ça va mais quand c'est un décor pas très très spacieux c'est pas évident donc tu te retrouves avec une courte focale du coup ton personnage il est minuscule il se perd alors qu'en grand format tu rallonges la focale tu rapproches ton sujet tu le décolles plus des fonds c'est intéressant avec le grand format c'est pareil il faut que ce soit il faut le faire pour une bonne raison mais je tourne en ce moment pour la première fois ça mais j'avais jamais fait je tourne en ce moment la saison 2 de Witcher en grand format et j'avoue que j'ai encore bon là avec le Covid on a arrêté au bout de 4-5 semaines de tournage j'ai eu beaucoup de mal à saisir les focales et leur effet tu vois c'est un process assez long parce que quand on est habitué à ce capteur super 35 que ce soit en film je veux dire la taille du photogramme ou en numérique on est vachement habitué à ça depuis longtemps et là du coup ça change complètement la perception des choses c'est un exercice intéressant c'est pas évident c'est passionnant c'est parce que Gilles on avait vu sur ton site que tu avais utilisé des objectifs qui couvraient le 70 mm et du coup peut-être que tu voulais en parler par rapport au grand capteur un peu plus non déjà si on prend un grand capteur il faut des optiques qui couvrent les grands capteurs et donc là j'avais découvert ces optiques Primo qui sont en France en tout cas uniquement chez Penavision et il y avait une douceur qui m'intéressait et à la fois enfin douceur piquée c'est pas antinomique mais ça ne l'est pas toujours et j'étais mais je reviens sur ce que dit Romain c'est-à-dire que ces phases de préparation de réflexion de où on cherche vont définir on peut avoir une idée de ce que va être l'optique qu'on va utiliser le plus et puis finalement on se rend compte qu'on se trompe mais ça va nous définir les outils qu'on va utiliser les outils mais les outils j'enfonce une porte ouverte mais je pense que parfois c'est bien l'enfoncé les outils qu'on va utiliser c'est bien de se poser cette question après qu'on ait fait un travail de direction artistique avec le réalisateur malheureusement ça ne se passe pas tout le temps comme ça parce que souvent on nous appelle il faut qu'on donne une liste de caméras avant même qu'on ait vu du décor ce qui nous emmène dans d'autres discussions ce que je refuse de faire mais de donner une liste lumière sans avoir vu le décor vous voyez ce que ça veut dire mais c'est un truc assez récurrent en France voilà mais donc les optiques parce qu'on parle de caméras de capteurs mais très rapidement on va se rendre compte on discute avec d'autres directeurs photo que l'élément le plus important en fait ces optiques le piqué le contraste des optiques là par exemple j'ai choisi de tourner avec Marc je n'ai grandit avec des Let's Thalia parce que je sais que c'est des optiques hyper dures hyper contrastes et que les mots que me donnait Marc dans le cahier des charges c'était un film âpre un film contraste un film dur il voulait ce n'était pas du tout une comédie il voulait aller à l'an totalement à contrario de Harpagon de Molière donc il voulait faire un film dur il se trouve que j'ai été aidé parce que j'ai Joséphine Jappic qui a 25 ans et qui a plutôt une peau diaphane j'ai tourné sans filtre j'ai fait le choix de tourner sans filtre aussi avec Marc en sachant que je suis sur Baselight derrière mais ça aussi ça fait partie des outils qu'on connait avant même de se retrouver en fonction et que sur le Baselight il y a une utilisation de soft possible si jamais on a un problème sur une peau donc ces outils enfin cette question de format de format de largeur de capteur ou de choix d'optique c'est vraiment ça doit être à mon sens ça doit découler de discussions qu'on a eues avant avec les réalisateurs mais c'est valable pour les films d'époque comme c'est valable pour d'autres films voilà le film d'avant c'est une comédie j'ai décidé de le faire avec des coups qu'est-ce-quatre aussi après avec des discussions avec le réalisateur et on décide et j'ai tourné avec la même caméra c'est une semi-venice et on décide de ne pas tourner en 6K pour se retrouver en 4K parce qu'il fait un film choral et que cela intéresse d'avoir plus de professeurs de chant par rapport à certains plans donc c'est vraiment les outils je vous conseillerais avant de les choisir d'avoir des échanges avec le plus d'échanges possibles de toute façon plus vous avez des échanges avec la réalisation et plus plus vous serez serein dans les choix que vous allez faire et sur le tournage après encore plus sur un film encore plus sur un film d'époque pour moi peut-être que ça change peut-être un peu c'est que c'est encore plus essentiel que les départements se parlent que les gens se parlent et que la déco parle je ne sais pas que je ne sais pas pas qu'il y ait des et on en parlait à l'FC il n'y a pas longtemps de ce que c'est que la direction artistique il y a quand même ce qui est quand même sorti c'est quand même que la direction artistique c'est des gens qui se parlent il n'y a pas de direction artistique il y a des gens qui ne se parlent pas et c'est vrai que notre rôle à nous en tant que directeur de la photo il est essentiel alors il y a des gens qui parlent moins que d'autres qui sont même parfois autistes mais je pense qu'il faut communiquer parce que sinon on a on a moins et d'ailleurs John je vais te passer la main de John parce que c'est toi qui m'as appris ça comme la première fois que j'ai travaillé avec toi sur ton film tu n'as pas eu un syndrome et ça m'a marqué il n'y a pas un film où je ne te rappelle pas c'est le syndrome de la bête des cochons est-ce que John tu peux dire ce que c'est que le syndrome de la bête des cochons c'est la première chose qu'il nous raconte en cours quand on a la petite coche il n'est pas en cours vas-y raconte John il n'y a pas un film ou je ne raconte pas le syndrome de la bête des cochons mais ton micro John ton micro ton micro John voilà je venais justement d'envoyer le message à Noé la bête des cochons donc le principe de la bête des cochons c'est que les donc les américains ça a commencé sous Eisenhower mais c'est Kennedy qui a hérité de ça de créer d'envahir Cuba et ils ont organisé cette invasion et ils devaient atterrir dans la baie des cochons et s'il y avait de la résistance ils devaient aller monter dans la montagne pour réaliser une contre-révolution pour que les gens adhèrent sauf que entre la baie et la montagne il y a des marécages et sur toutes les cartes d'état-major de l'époque on voit clairement ces marécages ils ont débarqué dans cette baie il y a eu de la résistance et ils n'ont jamais pu atteindre la montagne parce qu'il y avait des marécages et ils n'avaient pas prévu de barques pour traverser les marécages et moi j'étais à Yale University dix ans plus tard le département de psychologie de mon université a interviewé l'état-major de Kennedy qui avait organisé cette invasion et on a demandé au chef au général de l'armée pourquoi vous n'avez pas prévu de barques pour traverser les marécages et il a dit mais les barques ça dépend de la marine c'est de l'eau donc on a demandé à l'amiral et l'amiral a dit oui mais c'était une mission aéroportée donc ça dépend de l'aviation et on a demandé au général de l'armée de l'air et c'est lui qui a dit une chose très juste il a dit c'était tellement évident que j'étais sûr que quelqu'un avait prévu les barques et je n'ai jamais osé poser la question et donc c'est typiquement le genre de choses qu'on rencontre au cinéma où on n'ose pas poser la question où on se dit sûrement quelqu'un a prévu les barques ou etc et typiquement moi quand j'étais assistant j'avais ça le genre de choses typiques c'est par exemple un acteur qui doit conduire une voiture ou qui est en haut d'un toit ou qui doit nager il faut poser la question est-ce qu'il sait conduire est-ce qu'il sait nager est-ce qu'il a peur d'être en hauteur j'ai travaillé sur un film qui s'appelait Icomicard de Verneuil et on devait recréer l'assassinat de Kennedy justement et l'acteur on a découvert que l'acteur qui devait jouer l'assassin qui devait être en haut du toit d'un immeuble avait une trouille terrible donc on a dû reconstruire un toit à un mètre de hauteur pour pouvoir filmer la scène parce qu'il avait la peur de la hauteur je prends trop de temps excusez-moi cette histoire est dingue John il n'est pas un film et même entre nous entre département image et trop machinot et trop machinot vous pensez que les gens ils parlent beaucoup et parfois ils oublient un élément important dans la discussion qui fait que ça me paraît en tout cas il me semble qu'une des clés des directions artistiques c'est le langage la communication oui clairement et l'échange de références comme tu disais tout à l'heure visuel parce que encore une fois la meilleure façon de parler de lumière c'est de montrer les choses il y a très peu de mots pour définir une image j'ai une question à propos de ça pour vous deux opérateurs je me rappelle un article que j'avais lu d'un American Cinematographer de Vilmos Sigmund qui parlait d'un film qui s'appelait McCabe et Mrs. Miller de Robert Altman et il disait qu'il préférait quand un réalisateur lui parlait en utilisant des références de peinture plutôt que de cinéma parce qu'il se sentait un peu prisonnier quand on lui donnait comme référence à un autre film et qu'il préférait beaucoup mieux parler avec des tableaux je ne sais pas quel est votre avis sur ça clairement ça laisse plus de liberté ouais mais je trouve que les deux sont intéressants pour être très honnête je trouve que quand on a une idée assez déterminée et préconçue comme ça peut arriver et qu'on est convaincu d'être dans le vrai même si on peut être dans l'erreur parfois mais qu'on est convaincu d'être dans le vrai et d'avoir à échanger avec un réalisateur qui cite des références visuelles cinématographiques surtout si on n'est pas d'accord c'est vrai que ça donne un peu ça peut donner lieu à une espèce non pas de confrontation mais ce n'est pas facile à entendre parce qu'on se dit soit je suis totalement dans l'erreur soit si je ne suis pas complètement ça ferme un petit peu le champ des possibles contrairement à la peinture qui est qui est un mode finalement qui laisse plus de place à des changements à des dérives donc je suis assez d'accord avec cette phrase et puis en revanche il y a des fois où on n'est pas convaincu de l'idée qu'on a on cherche on n'a toujours pas trouvé et à ce moment-là être en face d'un réalisateur qui donne une référence visuelle cinématographique ça fait un gain de temps ça permet donc voilà en gros quand on n'est pas sûr c'est intéressant quand on est sûr bon bah oui ça peut ressembler entre guillemets une prison moi je suis content quand j'ai deux en fait quand j'ai une référence franchement parce qu'il y a tellement d'endroits en France où on a des réalisateurs où il y a un manque de désir d'image franchement je ne sais pas pour critiquer mais c'est un constat c'est à dire que quand vous avez un réalisateur ou une dosatrice qui a un désir d'image que ce soit une photo que ce soit une peinture que ce soit une séquence après qu'on la suive ou qu'on ne la suive pas déjà ça nous fait un sujet de discussion ça nous fait un échange possible c'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi je pense à une affiche à l'affiche de quand à Marmont où il y a eu un euro qui est sur les dunes et avec les bras écartés c'est une image que j'ai piquée j'ai piqué clairement à l'astralada de Fellini quand Julieta Masséna elle crie son panneau est-ce que c'est une image est-ce que c'est une photo est-ce que c'est une peinture est-ce que c'est une affiche est-ce que c'est un extrait de film j'en sais rien en tout cas c'est une image et moi je dis souvent un truc peut-être que je me trompe je ne sais pas mais je dis je m'arrive de faire beaucoup de premiers films j'aimerais certainement en faire un autre et donc je dis d'ailleurs aux acteurs je dirais que plus tu es précis dans ce que tu souhaites d'abord tu as le droit de ne pas savoir d'abord tu as le droit de ne pas savoir je rappelle que quand même Descartes il a dit je doute dont je suis ce n'est pas forcément un signe de bêtise je ne veux pas savoir donc on a le droit de ne pas savoir même nous ça nous arrive de ne pas savoir et qu'il n'y a rien de tel que de faire croire conseil quand on ne sait pas on voit bien ce que ça donne à la fois au niveau politique qu'au niveau militaire et donc on n'a le droit de ne pas savoir mais si plus tu es précis sur un truc d'abord tu peux te tromper mais plus nous on peut proposer nous ce n'est pas que le direct de photo c'est l'acteur c'est le chef d'écho c'est des gens qui peuvent intervenir artistiquement dans la dramaturgie du film au niveau cinématographique on peut proposer des choses dans ce sens là et que moi je reprends l'exemple de Marc Dugain qui me parle du génie grandet qui me compare ça à une fille de Daesh la référence elle est dingue et du coup ok il m'amène à un endroit où je n'avais pas pensé qu'il m'amènerait du coup je peux après lui proposer Ida parce que ça parle d'enfermement de religion et après c'est là qu'on va ailleurs et donc c'est c'est des strates et donc ouais un extrait de film ou pas où je moi je suis content quand je rencontre quelqu'un de cultiver et de cinéphile maintenant il y a je sais qu'un ARN ce que l'avait dit Eric Gauthier un ARN quand il fait des films il voyait tous les films qui étaient faits sur le même sujet il voyait tous les films il voyait tout 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 en revanche Miles Davis quand il compose de la musique pour prendre un autre un autre médium il n'écoute rien et il est calme sa trompette donc je crois qu'il n'y a pas de recette non plus je pense que ça dépend mais en tout cas c'est bien qu'un dialogue existe ça je pense que c'est con j'enfonce une porte ouverte mais ça qu'un dialogue existe qu'un dialogue existe nous sommes que des directeurs de la photographie au service d'un film et d'une dramaturgie et d'une réalisation et quand je dis ça c'est pas de la photogestie c'est qu'évidemment qu'on n'est pas que des techniciens évidemment que nous ne sommes pas que des techniciens mais on est d'abord si on fait une image enfin j'enfonce une porte ouverte mais je l'enfonce encore si on fait une image qui nous plaît et qui ne plaît pas à celui ou celle qui signe le film alors c'est raté si on fait une image qui ne nous plaît pas et qu'elle a totalement d'adéquation avec le film qu'on raconte ben c'est réussi là j'ai pris ça exprès j'ai pris ce film que vous connaissez tous qui est pour moi Une femme sous influence de John Cazares qui est un thriller c'est un film d'époque donc là il n'y a pas eu certainement de 15 000 questions sur la direction artistique est-ce qu'il y a les cheveux longs est-ce qu'il y a les cheveux courts etc et pourtant et pourtant quand on voit le film aujourd'hui qui va remettre en doute la mise en scène des cadavettes par rapport à la puissance du film qu'il arrive à faire à la sortie donc encore une fois tout ça c'est une alchimie et que tout ce qu'on doit choisir la technique les lumières doit être au service de choses qu'on ne doit pas voir derrière sinon comme dit Romain tout à l'heure ben c'est raté si on sort d'un film et qu'on dit ah la lumière est super c'est qu'il y a un problème si on commence par dire ça et puis il faut se remettre en question il faut pouvoir se remettre en question il faut pouvoir douter c'est important de douter douter de ses idées et de les remettre en question même si c'est bien d'avoir aussi des certitudes mais il ne faut pas qu'elles soient prédominantes surtout pas je pense que c'est tellement fragile et puis c'est tellement subjectif finalement qu'il faut douter le problème c'est que le problème c'est que c'est que c'est un art qui coûte cher donc c'est ça le problème c'est que quand vous doutez que vous vous trompez c'est une plante de diaph si tu penses que tu fais une erreur bravo maintenant c'est un peu non non je disais douter dans les lignes directrices tu vois les choix en amont sur l'élection artistique le traitement la grammaire tout ça après oui après c'est vrai qu'il vaut mieux le douter le moins possible oui une fois que la machine est lancée c'est préférable mais ça arrive ça arrive heureusement et parfois il faut faire croire qu'on sait parfois parfois John c'est toi qui lui avais raconté l'histoire d'Overloops Overloops qui fait son premier film quand je fais un film avec John il ne raconte pas d'histoires notamment des histoires il me souvient il ne me souvient pas cette histoire d'Overloops que tu m'avais raconté qui faisait des films il y avait deux histoires il y avait Strike to the fucking point mais il n'y avait c'est pas cette histoire que je vais raconter c'est l'histoire d'Overloops qui fait son premier film et il se rend compte qu'on lui pose toujours des questions il ne faut répondre par oui par non et il se dit moi je réponds mon nom comme ça j'ai 50% d'avoir peut-être à peu près dans la moyenne mais parfois il faut faire semblant et voilà si ça marche c'est super mais en tout cas en tout cas pour ce qui est sûr c'est que quand on fait un film d'époque ou pas d'époque on travaille pour quelqu'un qui adapte qui adapte certainement souvent d'ailleurs le bouquin de quelqu'un et qu'il faut qu'on rencontre cette personne là peut-être même avant même de rencontrer l'époque à laquelle on va raconter le film qu'on raconte ses envies ses désirs là où est-ce qu'elle qu'elle souhaite raconter comment et après alors si vous travaillez avec un mec comme Polanski je m'excuse de citer Polanski mais c'est quelqu'un que je respecte profondément en tant que cinéaste donc je ne peux pas ne pas le citer parce que lui aussi il a fait des films d'époque et il sait pas il a quelques exemples qui sont quand même pas mal et c'est vrai que quand je pense je n'ai jamais travaillé avec Polanski mais quand on a je pense de travailler avec une personne comme ça on sait que lui ou Kubrick ce sont des gens qui connaissent très très bien la technique ce sont des gens qui vont nous pousser encore plus loin dans des retranchements mais on n'a pas toujours cette chance là donc il faut de toute façon prendre du temps prendre du temps prendre du temps pour bien comprendre ce qu'on raconte évidemment à quelle époque on le raconte pour essayer d'éviter les anachronismes ou alors c'est voulu mais on est plutôt du côté des Montipiton alors ça devient autre chose mais voilà et après comment on fait tout ça avec un paramètre un paramètre qui est inhérent à notre fonction en tout cas à la mienne en France c'est l'économie l'économie si vous avez un pilon électrique comment vous l'effacez alors c'est sûr que vous l'effacerez plus facilement dans un plan fixe que dans un plan mouvement mais il ne faut pas que ça réponde trop vite au plan fixe parce qu'il y a un pilon électrique à propos de Polanski j'étais assistant sur Pirate et je me rappelle il y avait une scène de bataille de nuit où il y avait quand même 300 personnes de nuit avec la machine à vagues et tout ça et pendant trois nuits on n'a pas tourné un seul plan parce que Roman ne trouvait pas comment la tourner et donc pendant trois nuits complètes une équipe complète on n'a pas tourné un seul plan mais ça c'est super parce qu'un jour je suis intervenu à l'infimiste et j'avais la possibilité d'intervenir soit en tant que réalisateur soit en tant que directeur de photo et donc j'ai choisi d'intervenir du côté des réalisateurs et donc j'ai eu la chance de travailler avec Mathieu Coros-Delpêche qui était donc le référent de la LCC et il y a un jeu il y a un plaisir qu'on avait un plaisir fou qu'on avait si on demandait aux étudiants qui devaient faire leur film qu'ils étaient dans un stress pas possible par rapport au ton qu'ils avaient on disait on n'a pas compris on leur demandait de ne pas sortir la caméra tant qu'on n'avait pas compris ce qu'ils voulaient faire notamment au niveau de la mise en place notamment au niveau de la mise en place mais tant que vous n'avez pas de mise en place alors on peut toujours trouver des contre-exemples mais la vie ça va être très difficile de la fabriquer techniquement si elle n'existe pas intrinsèquement avec les personnages et donc je me souviens l'assistant qui était un étudiant regardait sa montre il était stressé 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 et après évidemment une fois que la mise en place était décidée ou les coupages étaient arrêtés ça fusait et comme par hasard ils arrivaient à faire les plans qu'ils voulaient faire donc l'importance de la mise en place des coups des films d'époque ou pas d'époque c'est très très important alors avec peut-être un détail puisqu'on parle des films d'époque qui peut-être l'importance que parfois il y ait certains accessoires qui soient là pour la mise en place notamment sur les films d'époque que les comédiens parfois je pense à l'échange des princesses la comédienne qui avait 5 ans qui jouait une princesse c'était en fait elle n'avait jamais mis de robe de sa vie jamais c'était elle jouait au foot à Boussène et c'était une belge et donc elle avait une robe de princesse tout le temps et donc elle ne savait pas marcher avec sa robe de princesse mais c'est ça qui faisait la beauté du personnage parce qu'on la mettait dans un costume qui ne lui allait pas et quand on fait la mise en place avec cette robe là évidemment ça donne des déplacements ou des non-déplacements différents mais du coup cette question des documents et tout ça nous avait frappé parce que vous nous en avez donné beaucoup tous les deux et par rapport à la question aussi de l'adaptation de 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 quels outils on utilise pour servir le film je pensais à Rémi sans famille et et du fait que tu avais énormément de enfin surtout pour les costumes tu nous as donné pas mal de documents qui étaient assez précis et 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 d'un autre côté tu voulais aussi nous parler quand même de l'utilisation de la découverte et du tournage de la tempête de neige en studio qui a un choix assez atypique on va dire puisque d'habitude c'est plus des fonds verts j'imagine ou enfin en tout cas on s'imagine ça et peut-être que tu peux nous en parler un peu du travail sur ce film de manière générale par rapport soit à l'adaptation du livre soit par rapport au moins technique que tu as mis en place oui écoute déjà sur le visuel c'est le travail des costumes et de la déco Antoine c'est un scénario qu'il a adapté lui et il avait une idée très précise de de la de l'environnement visuel qu'il voulait de la grammaire aussi filmique évidemment mais de il avait il avait fait beaucoup de recherches sur le pardonnez-moi pour le bruit sur le visuel du film en général que ce soit la déco les costumes les ambiances la lumière du coup il la Agnès Bézier la chef costumière et Sébastien le chef déco sont arrivés avec plein de propositions et on en parlait tout à l'heure les concepts etc et c'est des choses qu'après ils ont continué d'affiner pour aller au plus précis de chaque intention le document je ne sais pas si vous l'avez d'Agnès le moodboard d'Agnès sur les costumes est assez intéressant parce que alors c'est dans attends c'est dans quel fichier je t'ai donné ça ben costume tout simplement il y a un document dans un PDF où tu vois toutes les recherches qu'elle a fait alors ça c'est vachement intéressant parce que son PDF si tu le trouves elle fait un parallèle c'est c'est pas la première version évidemment de son moodboard qu'elle nous a délivré ça c'est peut-être la version 2 ou 3 ou c'est une des versions pas loin d'une version finale et elle fait un parallèle avec justement les concepts de la déco tu vois les concepts d'art qu'on avait vachement travaillé en amont avec chef décorateur et Antoine sur lesquels on avait déjà beaucoup échangé et donc très vite vers le milieu de la prépa elle met en relation sur ses planches les décors et ses costumes tu le vois mon partage avec moi là ou moi je le vois peut-être vous le voyez ça cherche on va essayer de le relancer alors sinon moi je vais essayer de le relancer bon ça ne veut pas il est peut-être trop lourd attends vas-y j'essaie peut-être tu peux faire les capteurs d'écran du pdf ça serait moins lourd bravo donc tu vois dans la deuxième page voilà tout de suite t'es la deuxième page elle met alors ça c'est marrant ça c'est le mood board on a fait un mood board pour parler de cadre et de lumière avec Antoine le réalisateur ça c'est une photo tirée du mood board qu'on a fait juste en dessous tu as les planches de ses costumes des matières des influences des couleurs les saturations et puis dans son mood elle reprend elle reprend un peu les discussions de chacun donc de la déco et de la lumière et ça illustre assez bien ce que tu disais Gilles sur cette histoire de collaboration et oui ça doit avoir lieu sur tous les films mais sur un film d'époque voilà là encore ça c'est une photo qui est tirée du mood et ça c'est des références à elle du mood board lumière pardon ça c'est des références à elle issue de son mood board pour un des personnages elle a fait ça pour chaque rôle donc oui ça c'est idéalement c'est quelque chose quand on a le temps et l'argent si ça a lieu tout le temps c'est fabuleux mais pour un film d'époque comme c'est quelque part de la création et qu'il y a ce souci d'éviter les cueils de quelque chose qui peut être un anachronisme c'est peut-être un peu plus un passage obligé quoi en tout cas je trouve c'est une aide absolument fabuleuse pour je ne sais pas si ça répond à ta question sur le visuel par rapport aux découvertes alors oui je crois qu'il y a moins de connaissances on ne s'entend plus Romain c'est un sujet qu'on n'a pas abordé il y a des créations de questions des créations des décors des blocages de rue et puis il y a aussi souvent des interventions d'FX donc ça quand tu es par exemple dans un décor naturel que tu as réaménagé en intérieur et que tu vois à travers une fenêtre en film contemporain tu pourrais dire que tu peux laisser vivre l'extérieur tel qu'il est ça ne marche évidemment pas en film d'époque donc la question se pose très vite est-ce que dans le cas d'un rez-de-chaussée par exemple est-ce qu'il faut de la figuration des carrosses des véhicules etc ou un fond vert ou des découvertes peintes ou des translates sur Rémi sans famille en l'occurrence la photo que tu montes c'est donc vers la fin vers la fin du film où où Daniel Daniel Oteuil emmène emmène il s'enfuit des gens qui ont kidnappé le petit Rémi et il traverse une tempête de neige et donc on tourne avec Daniel Oteuil évidemment un enfant qui est Madame Paquin un chien et un singe et que du coup on se dit très vite en prépa aller tourner ça de nuit en forêt une tempête de neige ça va être compliqué pour les autorisations parce que tu ne peux pas faire tourner un enfant toute une nuit tu vois la Dastimitsa je crois que c'est 5h et de nuit c'est 5 ou 6h et de nuit c'est un peu moins va se prover le problème du froid tu mets de la neige de la fausse neige dans la forêt il faut qu'elle soit biodégradable il faut nettoyer derrière enfin logistiquement et en termes de confort pour les comédiens c'est un peu ingérable les animaux j'en parle même pas donc très très vite on se dit bon on a étudié la question quand même et puis assez vite on se dit bon allez on arrête on va faire ça en studio et donc on se retrouve à Épinay sur le grand plateau d'Épinay qui doit faire 1500 m² alors ça paraît énorme 1500 m² mais c'est pas si grand que ça et se pose très vite la question de les fonds parce que là tout est enneigé de fausse neige alors ça coûte très cher la fausse neige donc on a dû déterminer des trajets pour chaque séquence sur lesquels il y avait de la neige où tu pouvais t'enfoncer jusqu'à 50-60 cm et le reste c'est juste des cartons empilés avec une épaisseur de neige beaucoup plus mince parce que sinon en budgétairement parlant c'était pas possible de tout enneiger tout le studio sur 80 cm de profond donc ça c'est un petit travail de préparation un peu un peu complexe et des questions qu'on doit se poser tous ensemble pour déterminer un trajet et puis après on se pose la question donc du fond qu'est-ce qu'on met au fond parce qu'ils sont dans la nuit donc on voit du noir mais c'est tu peux pas mettre tu peux pas mettre un borniole noir donc c'est posé la question du fond vert et puis du fond vert en nuit on s'est dit évidemment que ça marche ça se fait très bien mais ça veut dire que toute ta neige qui est blanche elle va devenir verte forcément parce qu'elle prend la réflexion de ton fond comme en plus c'est une scène en basse lumière donc même s'il y a des outils qui font ça très bien virer le verre d'écarnation et des éléments de décor et dans l'occurrence de la neige budgétairement parlant on s'est dit que puis moi ça m'intéressait aussi parce que c'est un truc que j'avais déjà fait sur Marco Polo on s'est dit ça prenons l'idée de la découverte qui est un truc qui s'est fait beaucoup Hitchcock l'a beaucoup fait mais les frères Cohen l'ont fait dans leur avant-dernier film je crois et il César curieusement on en voit aussi dans Star Wars dans l'avant-dernier Star Wars où pour juste agrandir le studio au fond ils ont mis une découverte peinte et puis on est parti là-dessus donc ça c'est un test qu'on avait fait de 8 ou 10 mètres pour voir comment ça rendait donc après on avait après enneigé devant etc et on avait recréé les conditions de lumière qu'on allait avoir en studio et puis il y a un peintre qui vient et puis on se dit bon bah là il faut rajouter plus de monts de vallons enneigés au fond il faut tu vois enlever un peu de neige au premier plan il faut se mettre d'accord sur la texture de la neige c'est assez compliqué techniquement à mettre en place et il y a très peu de gens qui savent le faire parce que ça pour le peintre c'est très très peu qui savent faire ça c'est très compliqué mais quand ça marche quand ça marche c'est assez jouissif et puis il y a un challenge qui est passionnant tu vois parce que parce qu'il faut que ça fonctionne la hauteur de la ligne d'horizon c'est une vraie question ce que j'avais demandé c'est que il faut il faut que tu aies un peu déjà prévu l'angulation de ta caméra alors tu as totalement raison c'est à dire oui et non la ligne d'horizon en général on a coutume de dire qu'il faut qu'elle soit à peu près à hauteur d'oeil tu vois en général si tu pars du sol dans le cas d'une découverte peintre comme ça mais ça marche aussi sur un trans light pareil tu vois une photo où tu mets un rétro éclairé où tu éclaires de face dans un studio donc il y a effectivement des hauteurs de caméra à partir desquelles ça ne marche plus ouais donc tu es l'idéal là c'était un peu tricky parce que parce qu'on avait que de la neige devant nous en premier plan il n'y a rien il n'y a pas des arbres ou des choses qui viennent gasser le truc donc ça compliquait vachement l'affaire mais idéalement quand tu fais ça c'est quelque chose que la chef d'éco avait choisi de faire sur Marco Polo c'était la première fois que je faisais ça et on avait toujours des gros éléments en avant-plan très présents type des murs des arbres de la végétation des bâtiments ce qui fait que la ligne d'horizon devient moins importante et que ça te permet beaucoup plus de liberté mais mais c'est un des procédés qui je ne sais pas si ça se perd parce que il y a il y a des contraintes c'est-à-dire contrairement à Translight tu ne fais pas du jour et de la nuit c'est-à-dire que si tu n'as pas une découverte en jour ce sera en jour tu fais éventuellement du fin de jour du crépuscule tu ne fais pas de la nuit à moins de la recouvrir donc et vice-versa donc il y a des contraintes mais voilà c'était 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 un challenge un challenge intéressant qu'on a tous et vraiment de concert avec véritablement avec la déco évidemment les SFX parce qu'il y a quelques moments il a fallu rajouter un peu de neige il a fallu gommer un truc les VFX nous ont aidé évidemment alors ça voilà ça c'est la même chose le même principe mais sur Marco Polo avec une découverte en cours de fabrication donc il faut savoir qu'il y a un mec qui a peint tout ça pas plusieurs un seul ils sont 3-4 dans le monde à être spécialisés là-dedans et qui est un anglais dont j'ai malheureusement oublié le nom son nom m'échappe mais un fou un génie un peu fou un peu fou et qui là il faut se rendre compte que c'est quelque chose c'est dans un studio il doit faire à peu près 2000 mètres carrés donc le côté qu'on regarde là il doit faire dans les 30 mètres et le long côté qu'on ne voit pas dans les 40 ou 50 et il a fait tout le tour du studio comme ça et le gars peint à il peint forcément à longueur de bras de sa toile tu vois et quand tu te rapproches à un mètre tu vois c'est comme du pointillisme tu saisis pas le détail une fois que tu te recules de 4-5 mètres que la chose prend forme et je trouve que c'est fabuleux c'est absolument dingue le travail de 15 donc voilà typiquement ça c'est des choses qui là tu vois il manque les troncs elle n'a pas fait les troncs encore avec des éléments comme des arbres et tout ça ça induit forcément un choix de focale non non parce que elle est incurvée donc ça marche ça marche ça marche tout le temps c'est imagine un trompe-l'oeil plutôt d'accord mais c'est comme le Translight d'ailleurs le problème qui se pose c'est la perspective si tu si ta caméra elle est elle est quasiment rasante avec effectivement mais le fait de l'avoir il y a des solutions après tu peux l'incurver pour pas que la perspective se barre en sucette dans le choix dont la profondeur est déjà retranscrite dans la peinture oui ça ça te ça doit quand même jouer un peu après ça dépend sûrement à quelle distance tu la filmes aussi exactement et puis il ne faut pas oublier qu'il n'y a quasiment pas de ligne droite ce qui aide énormément oui mais effectivement encore une fois c'est des choses qui sont dans les fonds là c'était pour un extérieur jardin qui par la suite a été bardé d'arbres donc ce n'est pas quelque chose tu es toujours au moins à 12-15 mètres tu vois et puis il y a énormément de choses en avant-plan qui viennent casser donc c'est pour c'est pour sentir les choses si tu la filmes plein pot évidemment ça ne fonctionne pas tu vois et encore une fois le fait qu'il n'y ait pas de vertical je veux dire par là il n'y a pas d'immeuble typiquement ça aide aussi les éventuels soucis de perspectives faussées qui pourraient survenir mais du coup sur un film d'époque voilà se pose au véritable plus que sur un film contemporain parce qu'encore une fois il faut créer mais les fonds et surtout l'exemple de à travers une fenêtre c'est assez parlant j'ai le sentiment que la question du fond vert revient forcément plus parce que ou du translate ou du mais voilà c'est une vraie question qui se pose de façon plus systématique que sur un film contemporain parce que tu ne peux pas maîtriser la vue d'une rue enfin tu pompes toujours mais c'est on a le budget quoi voilà mais ça va bientôt faire deux heures donc je ne sais pas si d'autres gens ont des questions à vous poser ou si vous avez d'autres choses à ajouter ou que vous vouliez dire et dont on n'a pas suscité à faire la bonne question n'hésitez pas je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous vient je voulais juste dire une chose à propos de découverte je ne sais pas si vous avez l'opportunité de voir Providence dans l'arennée il y a une découverte assez étonnante je me rappelle on avait tourné ça d'ailleurs à la FEMIS au studio Francaire les deux plateaux le 3 et le 4 de la FEMIS c'était un seul plateau et on a fait une plage on a construit une plage il y avait une découverte de plage là et ce qui était assez étonnant c'est qu'il y avait le remous la vague était créée par un filet rempli de billes de polystyrène il y avait un ventilateur qui faisait tourner ces billes de polystyrène donc si vous avez l'opportunité de voir Providence vous verrez cette découverte assez étonnante Gilles est-ce que t'as un dernier mot ? non non moi je trouve ça bon dernier mot je sais pas parce que je trouve ça il y a quand même cette notion de cinéma tu vois on termine avec John parle d'une découverte dans l'arenne il y a quand même cette notion de cinéma on a quand même été privé de cinéma pendant quelques temps avec cette histoire de virus cette notion de rêve cette notion de dérisme cette notion de et je repense à ce qu'a dit Jean-Marie pour commencer ce zoom avec le fait qu'on fait des métiers fantastiques c'est-à-dire qu'on va transporter d'une époque à une autre et qu'en fait on véhicule et on est censé véhiculer le rêve et que finalement on se rend compte parfois et que que ce soit Méliès ou que ce soit nous maintenant même dans les séries les plus modernes que parfois une découverte peinte tout simplement ça nous ramène dans un truc totalement réaliste et de cinéma et en même temps parfois de l'onérisme donc c'est vrai que c'est vrai que je pense à ces gens qui font ce métier avec nous c'est vrai qu'on parle souvent de chef décorateur ou de chef costume on oublie parfois l'importance d'un peintre ou l'importance d'une patine parce que là c'est un vrai sujet quand on fait un film d'époque il y a combien de peintres en France qui sont des bons patineurs et c'est aussi à nous en tant que directeur photo de les défendre de les défendre pour qu'ils puissent parce qu'évidemment ils sont parfois plus chers c'est normal qu'un quelqu'un qui n'a pas cette expérience en tout cas je peux vous garantir et ça je pense qu'il n'y a pas un directeur photo qui a fait un film d'époque qui ne va pas vous voir la différence entre une bonne patine et une mauvaise patine c'est ce à quoi je pensais quand je voyais la découverte qui est en fond mais parfois il y a des choses qui s'arrivent au premier plan parfois même le point et sur des objets qui sont censés patiner je peux vous garantir que vous avez beau faire ce que vous voulez en lumière si la patine est totalement ratée voilà vous allez densifier c'est comme ça que ça va se terminer mais voilà c'est donc en fait ce à quoi je pense c'est que oui à une époque ça coûte plus cher parce que justement il y a aussi des métiers qui apparaissent dans une équipe qui sont peut-être même si une patine c'est toujours important sur un film normal mais qui sont voilà des perruques par exemple des perruques sur un film d'époque c'est un métier sur l'échange des princesses il y a des perruques donc il y a des métiers aussi comme ça qui se perdent aussi parce que mais quand ces gens-là sont compétents et que vous avez la chance de travailler avec eux alors ils font partie directement de l'équipe image voilà c'est vrai c'est à quoi je pense je pense que ça aurait été incomplet de terminer ce chapitre-là sans parler de ces gens-là parce qu'il y a plein de métiers que j'oublie en tout cas il y a plein de métiers dans une équipe technique qui n'existe pas sur un film dit normal et qui sont et qui doivent être là sur un film d'époque non à commencer par un historien par exemple ok très bien merci beaucoup pendant toutes les conférences qu'on a fait on a toujours conclu par une dernière question en gros les invités nous racontaient une dernière petite anecdote de tournage en gros d'un beau moment qu'ils ont vécu sur le plateau ou alors d'un moment où ils ont appelé quelque chose par rapport à leur métier je ne sais pas si ils en avaient une comme ça en tête c'est un peu abruti mais vous avez une idée vas-y Gilles ça me laisse le temps de réfléchir je suis sûr tu vas trouver c'est un peu dégueulasse en plus moi je vous en ai rencontré une avec l'histoire une anecdote de tournage une anecdote de tournage John il va nous raconter une anecdote pour nous bon j'en ai une moi c'est l'anecdote de John je vais passer la main c'est John qui me l'a raconté John dis-moi pourquoi est-ce qu'un jour tu avais un projet à Venise non ? et tu avais un producteur qui ne voulait pas que tu fasses une film à Venise voilà je te passe la main John c'est exactement l'anecdote que je mon premier film qui s'appelle La salle de bain le gros problème que j'avais c'est qu'il fallait que d'abord je voulais tourner en noir et blanc et je voulais tourner à Venise et ça fait beaucoup peur aux producteurs d'aller tourner à Venise parce que justement tourner à Venise le transport du matériel sur des barges etc ça coûte cher et pour un premier film et pour moi c'était très important de tourner à Venise parce qu'il y a une scène en particulier où au temps de novembre saute sur un pont et il est en train d'enfoncer Venise et j'ai attendu grosso modo j'ai mis 4 ans à trouver le financement pour faire ce film et la nuit finalement un producteur a accepté de produire ce film et je j'avais qu'une seule nuit où je pouvais tourner cette scène à Venise et la scène la nuit en question il y avait 18 barges de matériel et cette nuit Jean-Claude Lariot commençait à faire la lumière mais on attendait que la nuit tombe pour pouvoir tourner et en même temps il y avait un orage qui arrivait et on ne pouvait pas tourner tant que la nuit ne tombait pas et l'orage approchait et approchait et finalement juste quand le diaphe était bon j'ai dit moteur on a tourné et il y a eu un éclair sur la prise et aussitôt après il s'est mis à pleuvoir et je n'ai fait qu'une prise et donc j'ai attendu 4 ans pour ces quelques secondes et c'était magique et j'ai le plan avec cet éclair un éclair en direct voilà mon anecdote j'en ai une j'en ai trouvé une Romain tu l'as encore à la fichière j'en ai trouvé une c'était sur le film quand elle remonte donc un film le film que j'écris avec Yolande qui est un film ultra réaliste mais vraiment c'est du kendo je suis un camarade à l'épaule en super 16 c'est l'histoire d'une femme qu'on suit qui part en tournée qui fait des spectacles et qui rencontre qu'elle tombe amoureuse d'un personnage du personnage principal et la veille de tourner la veille de tourner la séquence d'amour il y a une séquence et il rentre à l'hôtel dans un petit hôtel et il y a un échange entre les deux il y a un jeu de mots sur Tétain la lumière et la Tatin Tétain Tétain et puis le lendemain on les retrouve ils ont couché ensemble et Yolande Moreau donc la comédienne principale la personne avec qui j'ai aussi co-réalisé le film me dit Gilles comment t'imagines tourner la scène d'amour et moi je lui dis je suis un peu envergadé parce que moi on ne la montre pas on s'en fout ils sont ensemble les lumières les lumières s'éteint on les retrouve et le lendemain ils ont couché ensemble et là j'ai face à moi la comédienne et conversatrice qui veut en montrer plus c'est-à-dire que j'ai l'inverse de ce qui se passe sur les films en général où la comédienne elle veut en montrer moins mais là elle veut en montrer plus c'est Yolande Moreau elle a 50 ans mais elle voudrait montrer ses seins je vous jure c'est vrai pour la petite anecdote d'ailleurs elle a eu un cancer des seins après elle a eu une ablation des seins mais elle me raconte cette histoire elle me dit voilà on a peut-être un truc qu'on pourrait faire et elle me dit on avait choisi la tapisserie on avait choisi la tapisserie dans un genre d'hôtel qui était une tapisserie à fleurs qui étaient des hortensias bleues elle me dit Gilles est-ce que quand je serai tout nu au milieu des hortensias bleues est-ce que je serai tout bleu et donc ça pour répondre à la question je dis non tu ne seras pas tout bleu c'est éclair en nuit on est en taxtel tu seras plutôt chaud plutôt doré et donc à ce moment-là on décide mais un truc qui n'est pas du tout prévu parce que j'ai aussi travaillé avec Raoul Louise en tant qu'assistant de faire un trucage à la prise de vue mais qui est un truc vraiment old school c'est-à-dire qu'on fait un trou dans la tapisserie et elle apparaît derrière donc je demande à la déco dans un faux studio parce qu'on était dans le nord de la France dans un hangar de construire le champ le contre-champ sur une plaque et sur un fond avec un trou et on l'a fait apparaître dans le trou et on filme ça et je dis à Yolande mais je ne sais pas si ça a marché du tout parce que c'est vraiment pas l'écriture du film donc on tourne le pendant réaliste et puis et puis on tourne ça et à la fin de ça donc je ne sais toujours pas si ça marche je dis à Yolande en tout cas ce qui est sûr c'est que pour que ça marche le sentiment que j'ai parce que j'avais lu des bouquins sur les scénarios c'est que c'est bien que des choses se répètent trois fois et que notamment des séquences sonoriques si vous mettez ça dans un film c'est bien qu'il y en a au moins trois donc on dessine qu'il y a trois séquences où il y en a dans le film donc il y aura celle-ci il y aura à un moment donné Driss le personnage principal qu'on retrouve sur un cheval de trait habillé en don quichotte et puis à un moment donné elle chante dans les dunes et il y a les deux couettes qui se lèvent et si vous voyez le film en DVD vous ne verrez pas les fils de nylon parce qu'ils vont les aglommer et si vous voyez le film en super 16 qu'on fait en 35 vous voyez chaque côté vous verrez il y a des fils de nylon qui lèvent les couettes et quand on arrive au montage ça ne marche pas dans l'histoire de Jor 30 fias ça ne marche pas et donc bon ça ne marche pas on essaye on essaye et puis le monteur essaye il y a un air d'accordéon sur ce plan-là et ça marche à fond et du coup ce film qui est arrivé la veille du tournage a né ce film qui était hyper réaliste dans une dimension onirique qu'on retrouve parfois dans les films de Costa Rica et c'était juste qu'il fallait que j'écoute que j'écoute juste la comédienne principale et celle avec qui j'écrivais le film et que j'érealisais le film pour arriver à cette magie cette grâce dont on ne sait jamais si ça va marcher avant de le voir en salle parce que la réponse on a quand les gens le voient et qu'il y a une émotion qui est transmise mais voilà ça c'est un truc qui me fait penser je ne sais pas pourquoi je pense à ça mais je pense à ça Romain c'est à toi maintenant écoute ça va être très court mais je me rappelle sur Rémi sans famille c'est un film il y a beaucoup de neige sur beaucoup de décors et donc c'était tout le temps le studio en en a parlé mais c'était tout le temps un peu logistiquement c'est un peu lourd et puis tu te dis est-ce que ça va marcher quand tu es en extérieur jour et donc Rémi on se tournait certaines séquences de neige en plein été plein milieu de l'été il faisait très chaud et notamment une scène sur le côté de la cathédrale de Troyes et il devait y avoir non pas une tempête de neige mais dans le script il doit quand même neiger assez fort parce que c'est au début au moment où le berceau est abandonné donc on se dit déjà on va tourner à telle heure on va attendre que le sol il passe derrière la cathédrale au moins ça fera de l'ombre partout et puis le mec des SFX commence à mettre de la neige partout on fait les comédiens qui sont pas loin d'être prêts les SFX sont évidemment arrivés un jour ou deux avant pour mettre de la neige partout jusque sur les gargous les corniches il y a un vrai truc de dingue et puis on regarde le haut du portail on se dit on va éviter les VFX on ne peut pas mettre de la neige à plus que 10 mètres du sol donc on va limiter le cadre ici et puis effectivement quand tu regardais dans le cadre ça faisait la blague mais à droite et à gauche on n'avait pas assez de neige pour en mettre dans le petit square adjacent le petit cimetière adjacent donc on se dit on va travailler vraiment comme ça et puis il fallait libérer la rue de temps à route pour laisser passer les piétons et à un moment il y a une femme qui vient avec son petit garçon et il s'arrête évidemment c'est un peu surprenant donc les deux s'arrêtent le petit garçon regarde dans cette petite allée qui est venu à la cathédrale recouverte de blanc il dit regarde sa maman il fait mais maman c'est l'hiver et je trouvais ça fabuleux parce que tu te dis ben voilà c'est ça le ciné en fait tu vois on arrive à on arrive à on arrive à créer des trucs comme ça qui sont complètement en fait irréels quoi voilà ça m'avait touché il y a une chance de faire ce métier et je sais que ça va être vous êtes étudiant et que je pense que c'est objectif peut-être plus difficile pour vous que pour nous parce que bon mais c'est une chance inuit de faire ce métier parce que c'est Truffaut qui disait que je ne pense pas mais que que la vie au cinéma était plus importante que la vie elle-même moi je ne crois pas je pense que la vie réelle est plus importante que la vie au cinéma mais en tout cas c'est sûr que qu'on est que ça nous amène très loin et qu'on fabrique le rêve c'est un métier génial je pense à Tati qui disait qu'il faisait son temps à regarder par la fenêtre en fait à regarder les autres et c'est voilà c'est je vois puisque c'est le mot de la fin je vais quand même vous dire bravo les étudiants d'avoir mené ce que vous avez fait avec Laurent ces rencontres parce que tous les directeurs photo de l'ACI avec qui j'aime parler ont été tous sont revenus banqués par ce que vous avez fait et c'est grâce à vous et ça veut dire aussi un truc ça veut dire que n'attendez pas qu'on vous demande de faire des trucs pour les faire c'est c'est con mais mais c'est important et et pour parler comme un vieux con je dirais que vous avez le droit de de douter mais vous n'avez pas le droit de ne pas essayer voilà et vous avez le droit de vous tromper c'est important parce que ça c'est un truc qu'on oublie dès le CP le CP on nous dit qu'on n'a plus le droit de se tromper on a le droit maternel mais le CP c'est fini mais quand on fait des combattrages on a le droit à l'erreur et c'est important et parfois les erreurs de photographie de cadre de lumière ça donne parfois des choses étonnantes et maintenant il faut en faire des erreurs merci beaucoup à vous deux merci à vous merci merci Laurent qui est derrière tout ça merci Laurent merci John merci à tous dis-moi un truc parce que Jimmy dis-moi si je me trompe tu es dans le sud de la France au pied du Mont Ventoux mais il me semble que tu as écouté beaucoup de ces rencontres est-ce que tu peux dire un mot sur ces rencontres parce que je sais que tu m'as dit un mot off mais ça sera pas mal que les étudiants l'entendent et que Laurent l'entende d'accord d'abord bonjour à tous moi je viens juste d'arriver je n'ai pas pris toute la conférence en entier bravo à Romain en tout cas qui a fait une longue description de son travail et des transparences on peut dire comme ça parce que le mot le mot de transparence était à l'époque on disait ça d'une façon globale peinte ou pas peinte etc et je trouve moi j'ai toujours aimé faire ça parce que je trouve que moi qui suis surtout un documentariste essentiellement chaque fois que j'ai fait et j'ai fait 2-3 films avec l'utilisation des découvertes et des films d'époque j'ai toujours aimé en fait j'ai toujours aimé ça parce que c'est le vrai cinéma de mes hiesses quoi voilà et donc il faut s'en servir et s'amuser avec pour bien s'amuser avec alors évidemment il y a les pressions diverses et variées dont je ne vais pas débattre notamment des productions et surtout souvent des incompétences aussi mais quand on a ça et bravo encore aux mains de l'avoir aussi bien décrit c'est vraiment intéressant moi j'ai très peu fait de fond vert c'est pas de ma génération mais j'ai eu la chance de travailler avec Henri Alcan qui avait travaillé beaucoup sur l'image comment dire virtuelle avec le je fatigue bref qui était quand même quelqu'un comme Alcan Schuftan que des gens et l'expressionnisme allemand qui était très à la base de tout ce dont on parle ça c'est très important que vous les jeunes vous regardiez ces films de l'expressionnisme allemand parce que il y a tout ce jeu entre la réalité et la fiction là et surtout avec la lumière et les décors et autres moi j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que c'est pas très bien connu du fait que tout ce travail pop avant Hollywood parce que il faut bien savoir que c'est avant Hollywood qu'il y a eu ce travail là et beaucoup d'opérateurs sont partis ensuite pour les questions que vous savez notamment d'identité juive à Hollywood et qui ont importé ce travail de l'image et de l'image si vous voulez avec l'imaginaire et surtout avec du sens l'expressionnisme allemand voilà et je trouve que c'est très important pour les jeunes aujourd'hui de se retourner vers ces époques là et de voir des films de cette époque là voilà c'est ce que je voulais dire à part ça pour répondre à Gilles effectivement je viens là en visiteur moi comme ça de temps en temps voir les conférences j'espère qu'il y en aura d'autres et beaucoup parce que comme je suis isolé dans ma campagne isolé volontairement comme vous l'avez été d'une façon forcée moi je suis très bien je vis avec ma femme mes animaux ma nature et la lumière magnifique de la Provence qui me fait rêver tous les matins ça c'est important de regarder la lumière la lumière naturelle pour pouvoir l'interpréter parce que en fait notre métier c'est qu'une interprétation de la lumière naturelle malgré encore une fois tout mon parcours de documentariste j'ai toujours essayé d'amener de l'imaginaire avec la lumière et ça c'est hyper important et je trouve que ces conférences c'est bien parce qu'on peut échanger les gens peuvent dire ce qu'ils veulent ils peuvent voir poser des questions et encore une fois merci à Romain et à Gilles mais surtout excuse-moi Gilles parce que j'ai pris la conférence sans marge j'ai vu surtout la prestation de Romain donc je visite Romain de son travail de son intervention voilà si vous avez des questions à me poser je vais bien répondre en tout cas je ne vais pas te manger parce que là il fait plus de deux heures et je sais à quel point c'est un puits sans fond mais je dirais juste aux étudiants que si vous voulez faire un truc sur l'image du mouvement et bien Jimmy sera très bien placé pour vous parler de ça et notamment de la photographie et l'image je rappelle que Jimmy avait travaillé notamment aussi sur le documentaire Shoah comme opérateur de prise de vue donc en tout cas je vous souhaite d'avoir deux heures avec Jimmy Gillesbert moi je les ai eus plusieurs fois c'est quelqu'un que j'ai on s'appelle de temps en temps mais je vous souhaite vraiment d'avoir cette discussion avec Jimmy sur les images avec plaisir en tout cas merci pour tout et à très bientôt parce qu'on en refait une bientôt alors et puis on essaie de se voir pour voir un coup pour voir un coup avant de peut-être que de faire en sorte que c'est une partie de ces rencontres en tout cas existe sur le support et on parle d'un livre en tout cas voyons-nous avant le livre et puis on a coup ok et puis faites chier les gens et faites chier les professionnels les étudiants faites les chier franchement je vous le dis il y en a qui vont m'engueuler mais nous on a fait chier et vraiment s'ils vous disent qu'ils ne comprennent pas c'est qu'ils vous mentent parce qu'on se rappelle tous quand on a eu un temps et qu'on voulait faire du cinéma ça marche et merci beaucoup attends je reviens juste pour dire ce qui serait intéressant c'est de poser la question toujours à vous aux jeunes étudiants de votre motivation pour faire ce métier voilà moi je suis toujours intéressé de savoir la motivation profonde voilà on peut vous la poser quand même ah bah oui bien sûr tu vas répondre on a le temps Gilles il est déjà parti Gilles bah moi j'ai le temps est-ce qu'on peut moi ça ce qui m'intéresse c'est de savoir tous les deux là puisque c'est il y a un sans deux leur motivation profonde voilà ce que je veux dire mais je sais pas je pense que c'est alors pourquoi du cinéma ou pourquoi de l'image pourquoi tu fais du cinéma justement justement la question c'est de savoir vous choisissez un travail sur l'image animée ce qui n'est pas pareil que la photographie vous savez vous avez choisi de faire de l'image animée donc du cinématographe puisque là c'est un grand débat d'ailleurs on en parlera Romain et tous sur l'idée que nous sommes on nous appelle directeur de la photographie mais on travaille sur l'image animée ce qui n'est pas tout à fait pareil que l'image fixe et donc là il y a des débats à faire à discuter tout ce qu'on veut mais donc vous avez choisi de faire de l'image animée moi je pense que ma réponse elle rejoint un peu à ce que vous disiez Gilles et Romain sur quand vous parlez de grammaire du cinéma moi ce que j'aime bien c'est réussir à aider des réalisateurs qui ont une idée et un scénario et qui veulent raconter une histoire à la traduire en mouvement et en image et à comprendre ce qu'ils veulent raconter et à trouver les bons outils appropriés à ça et à les aider dans cette démarche là c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'accompagnement et de la création collective plus que de faire des beaux tableaux ou de faire des belles images moi je pense que c'est ça si je réponds rapidement c'est ça qui me plaît le plus et du coup de passer de projet en projet et que que chaque projet soit différent de celui d'avant c'est ça que j'aime bien dans ce métier c'est qu'on ne fait pas du tout tout le temps la même chose pendant 40 ans et vous ? moi le cinéma c'est vraiment un rêve d'enfant donc je ne sais pas si j'aurais une réponse aussi peut-être élaborée mais je sais que tout me plaît dedans après l'image peut-être parce qu'il y a quelque chose quand même de magique dans le fait de de pouvoir emprisonner quelque chose et le revoir encore et encore je pense qu'il y a toujours un truc qui m'a un peu fasciné là-dedans de pouvoir comme en fiction transformer le réel ou en documentaire emprisonner un moment et le revoir plus tard et le communiquer surtout pouvoir le montrer à quelqu'un d'autre que ce soit à pas grand monde ou sur un grand écran au cinéma j'ai l'impression que dans dans l'image en mouvement il y a il y a quelque chose qui est assez universel qui touche tout le monde et de magique voilà très bien ils ont bien répondu tu me dis il manque de débattre là-dessus longtemps bon mais on espère vous retrouver en tout cas la semaine prochaine ce sera sûrement pour parler de du travail entre chef opérateur et chef électro avec José D et Marianne Lamour voilà ah ouais ça c'est bien alors il y a cette histoire de chef électro ou gaffeur donc on peut discuter de ça c'est un point que vous parlerez quelle est la différence entre chef électro et un gaffeur on peut répondre à l'apprentissage mais il y a quand même une différence dans le sens français effectivement le chef électro en général en France est un gaffeur mais mais en même temps il y a des différences il faut savoir surtout pour les productions je ne peux pas faire plein moi c'est une appellation je pense c'est la traduction directe en fait c'est juste pardon la traduction directe du chef électro mais je pense qu'on s'en fait une image de quelque chose de différent en ce moment un peu moi je n'ai pas je crois qu'il n'y en a pas c'est un truc qu'on a inventé sémantiquement c'est la même chose qu'un chef électro je veux dire oui oui je rappelle que Romain a une double nationalité franco-américaine non tu n'es pas américain tu n'as pas ta mère américaine non je pensais John John est américain aussi et russe et tout mais non en tout cas je suis d'accord avec toi de toute façon c'est l'objet d'une discussion là directement dans les groupes de travail de l'ALC mais il y a il y a un manque de reconnaissance en tout cas d'une manière évidente en France du rôle du chef électricien ne serait-ce qu'il n'y a pas de statut de cadre il faut savoir qu'il n'est pas normal et que nous enfin pour nous directeurs d'AFOTO le chef électricien a un rôle un rôle important il y a parfois une reconnaissance et il y a si souvent une reconnaissance dans des pays anglo-saxons qu'il n'y a pas en France et que ça ça peut se illustrer d'un point de vue de salaire mais c'est vrai que en tout cas moi je considère souvent mon chef électricien comme un gaffeur en tout cas si j'étais aux Etats-Unis je suis faisant un film avec un gaffeur je lui demanderais la même chose il y a des interventions sur la fiction sur la lumière sur le principe du Ken Haït et voilà donc mais c'est vrai qu'il y a un manque de reconnaissance de manière évidente en France mais je pense qu'on peut il y a un manque de reconnaissance sur les ouvriers en général ouais mais même sur les techniciens même sur les techniciens enfin là ça nous envoie d'un autre débat mais je pense qu'il y a encore des gens qui pensent qu'un directeur photo n'est qu'un technicien et c'est à mon avis se tromper et c'est un peu dommage parce que ceux qui ne pensent pas ça ben voilà ça donne je ne pense pas que Bergman pensait que Nick Vist était juste un technicien mais bon c'est les deux c'est les deux comme on rappelle souvent à des réalisateurs qui sont aussi des techniciens qui parfois ils oublient aussi mais ça ça c'est un débat qu'on va aborder avec vous avec Romain et tout ça dans le sens de la comment dire de la chambre de l'AFC moi je trouve que c'est important d'en parler ce rapport avec les ouvriers je ne sais pas comment l'écrire et le signifier mais en tout cas l'évoquer je ne sais pas parce qu'il y a trop cette tendance à dire une espèce de choses sur les productions je parle et des fois les réalisateurs qui traitent les ouvriers il faut chier les ouvriers moi j'ai entendu ça toute ma vie toute ma vie alors c'est au cinéma mais dans toute la société de toute façon la lutte entre les ouvriers et les cadres en tout cas en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est ce qui est sûr c'est que on peut rêver on peut imaginer tout ce qu'on veut on peut on peut imaginer avoir une découverte de 10 mètres sur 50 mais s'il n'y a pas des gens qui sont qui les font qui travaillent qui mettent un projecteur là où on veut qu'il soit qui mettent une caméra là où on veut qu'elle soit et ben voilà c'est que c'est ils sont c'est 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 tu vois quand je ne sais pas pourquoi je pense à cet exemple de Cocteau qui est un film d'époque quand il fait apparaître une personne une comédienne qui glisse sur 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 dans un couloir et je pense que Jimmy et John doivent le savoir c'est qu'elle a une robe effectivement de princesse qui permet de mettre dessous des rails de trailing avec un chariot et elle avance sur un chariot de trailing et c'est grâce à c'est grâce aussi à l'imagination de certains ouvriers et moi je pense souvent à ce film qui est une référence pour tout le monde Citizen Ken Citizen Ken moi c'est un plan que je ne dirai jamais c'est ce quand Carson Wells donc Ken construit cet opéra pour la fille qu'il aime mais qu'il ne sait pas chanter et qu'en un plan il montre qu'elle ne sait pas chanter je ne sais pas si vous vous rappelez du plan forcément il y a la chanteuse qui est là il y a la caméra qui monte comme ça c'est un trailing vertical qui monte elle suit des funins on arrive sur deux machinistes au dessus qui sont des machinistes d'opéra donc même s'ils n'étaient pas mélomanes ils le sont devenus parce qu'ils ont eu l'habitude d'écouter de la musique et qu'ils écoutent cette chanteuse chanter évidemment plus la caméra monte plus la voix moins la voix porte parce qu'elle ne sait pas chanter et ils se regardent et ils font le nom de la tête et nous ça nous est arrivé sur les films d'avoir un machiniste ou d'avoir un assistant caméra ou d'avoir un électricien qu'on regarde et sans se dire des choses se dire d'essentiel sur est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas et donc c'est aussi il y a aussi on a eu la chance de travailler avec des gens qui sont je pense à Steve parce que Romain travaille aussi avec Steve qui est notre assistant parfois c'est plus que des techniciens c'est aussi des complices et c'est vrai que ce serait on se bat aussi on se bat aussi pour travailler avec des complices qui sont quand on est 3 mois en série à moins 40 c'est bien d'avoir des complices avec nous en Italie il y avait je ne sais pas si vous saviez à Tinecita il y avait une école de machinots c'est-à-dire moi je travaillais avec le fameux Augusto je ne sais pas c'était le grand Michel Machinot d'époque de Tinecita il racontait comment l'école de Machinot a été mise en place quand ils ont fait le film avec merde le grand le grand film de oh bon j'oublie laissez tomber en tout cas il y avait une école de Machinot à je ne sais pas si ça existe encore il faut me demander mais les gars c'est vrai tu dis un truc là Jimmy c'est vrai que souvent vous quand vous allez chercher des stages vous cherchez des stages pour rentrer sur les films moi je vous conseille je vous conseille de ne pas sous-estimer des stages en machinerie ou des stages comme électricien vraiment je vous conseille même de le faire des stages comme électricien parce que vous allez voir la lumière vous allez percevoir la lumière ou la problématique qu'il y a autour de la lumière que vous n'aurez pas l'occasion de voir en tant qu'assistant caméra comme deuxième un peu plus que comme premier mais comme premier vous serez tellement dans des histoires de problèmes que quand vous vous retrouvez à faire de la lumière vous n'aurez pas forcément vu comment ça se passe donc électricien moi je vous conseille vraiment ça devrait presque être obligatoire je ne sais pas si ça l'est à la lumière mais ça devrait presque être obligatoire que vous ayez un stage comme électricien ou stagiaire électricien enfin tu vois je vous conseille vraiment et chaque fois moi que je fais un film je prends des stagiaires d'école et souvent ce sont des étudiants de l'image pour pour qu'ils qui fassent moi j'ai personnellement j'ai appris avec Carlo Varini j'étais un stagiaire électricien de Carlo Varini et ça m'a énormément apporté énormément apporté d'accord voilà à très bientôt salut Romain nous on se voit demain on a 10 heures ouais demain 10 heures merci à tous je vais lire le Romain vous avez envoyé un truc je n'ai pas lu salut salut tout le monde grosse pensée pour le Brésil quand même grosse pensée pour le Brésil qui vit deux Russes encore un peu bien qui a eu deux Russes au Brésil il y a Bolsonaro et puis il y a la pandémie donc courage Julien courage salut à tous salut 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 salut